L'enjeu pour la médecine est de taille. Et à la fin de cette année de l'enfant, je vous remercie, vous tous, mes chers collègues microchirurgiens, qui avaient fait l'effort de venir ici, des quatre coins du monde. Le serment d'Hippocrate dit... Qu'elle prenne sa journée pour faire ses courses de Noël, oui, mais qu'elle prenne une ambulance pour les faire, non. Bonjour, monsieur, vous savez où sont les costumes de Père Noël ? Écoutez, mal est, c'est pas le moment. Bah si, Noël, c'est dans trois jours, on ne les a même pas réessayés, vous avez peut-être grossi depuis Noël dernier. Non, pas de problème avec ce discours, je vais perdre trois kilos. Eh ouais, parce que sans vouloir vexer le discours, les délégués, ils s'en foutent, ils sont venus pour une bonne bouffe, une dernière bouteille de Bourgogne, et puis aller dodo dans l'avion. Sachez, mon cher Malet, que ces 300 microchirurgiens ne sont pas venus du bout du monde pour parfaire leur connaissance oenologique. Non, ils sont venus passer une semaine à Paris avec leurs anesthésistes, le tout au dépend de leur sécurité sociale respective. Vous avez remarqué le nombre de jolies blondes en mini-jupe qui deviennent anesthésistes à l'étranger ? Chez nous, c'est nettement plus poilu. Cette conférence annuelle est un événement de prestige, mon petit Malet, et à la fin de cette année de l'enfant, Year of the Child, pour les bilingues, c'est l'hôpital Necker qui est à l'honneur. Je reconnais qu'il est très important d'égayer la vie des enfants qui passent Noël ici, et j'y participerai pleinement. Mais c'est une fois que j'aurai dit mon discours, qui doit être à la hauteur de l'événement. Alors foutez-moi la paix ! Et dites-vous bien que la prochaine personne qui les m'interrompte, je lui explose les couilles. Yeah ! Pardon, excuse-moi ma chérie. Excuse-moi, ça m'a échappé. Mon amour, avec toute la sécurité, j'ai même pas pu entrer dans le parking. Oui, mais Hélène, je peux pas. Alors je me suis carré dans une des rues à côté. Très bien, très bien. Et je n'ai pas de monnaie pour le parc maître. Hélène, Hélène, je prépare mon discours, et dans une heure et quinze minutes... Ma voiture sera à la fourrière. Bonjour, M. Malet. Bonjour, Mme Jouffroy, vous êtes venue écouter votre mari dans ses œuvres ? Ça n'arrive pas tous les jours que mon mari s'adresse à trois cents microchirurgiens. Et ça n'allèvera pas du tout si vous ne me foutez pas la paix, une fois pour toutes. M. Malet, vous n'auriez pas un peu de monnaie, Pierre vous remboursera. C'est si important que ça, son discours. D'habitude, il est d'un calme. En règle générale, quand le discours de clôture est réussi, l'orateur est récompensé par la Légion d'honneur. Il l'a déjà ? Oui, il est officier. Là, il s'agit de commandeur. Oh, c'est ce qu'on appelle la Légion Nellose. Vous voyez ? Ça vous va ? Merci. Mon chéri, tu vas être super ! Merci, chéri. Le trac ? Pas du tout. Trois fois au cabinet depuis ce matin. Ah, ne t'inquiète pas. Vous venez à la conférence, M. Malet ? Non, 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 pas pour moi. J'ai des choses plus importantes à faire. Merci, M. Malet. Vous avez vu ? Il y a des Pères Noël qui vont avoir besoin de couture. Hé ! Je me demandais... Non ! Ah ! Non, je me demandais, étant donné qu'on a une sono dans le hall pour la conférence, si on pouvait pas la garder pour faire un petit spectacle pour Noël ? Oui, c'est une bonne idée. Chacun pourrait imiter un chanteur et les enfants devraient deviner qui c'est. Tenez, par exemple. Quelles sont jolies les filles de mon pays ! L et la 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 la... Serge Gainsbourg ! Oh, c'est bien ! Vous savez que Pierre fait un jeune All易é épatant, n'est-ce pas, Claire ? Hein ? Tu préfères ton imitation de Johnny Allida ? Mais de quoi tu me parles ? Tout ce qui m'intéresse, c'est mes 300 microchirurgiens et je dois mettre tout en œuvre pour qu'ils ne s'endorment pas pendant mon discours. Eh bien, fais-leur ton imitation de Johnny ! Frère, il réveillera ! La microinformatique s'efforce de créer une intelligence artificielle, mais la microchirurgie, elle, Oh, c'est bien, ça, c'est bon ! Oh, tu les as prouvés ? Oui, 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 tout est là, oui. Les barbeaux aussi. Oui, mais attention, sache-toi un gars. Oh, 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 alors ma petite fille, qu'est-ce que le fer Noël t'a emporté cette année ? Une poupée ! Je sais, c'est moi qui l'ai descendu par la cheminée. Merde à la fin, il ne devrait y avoir personne dans cette salle aujourd'hui. Hubert Joli et vos patients. J'ai commencé ma visite plus tôt ce matin, pour assister à ton discours. En plus, la déléguée suédoise m'a invité au déjeuner de clôture. Oh, attention au dérapage, docteur. Ne vous inquiétez pas pour le docteur Joli. Déjà, quand j'étais en dernière année de médecine, et lui en première, il avait un sens aigu des responsabilités. C'est lui qui nous ramenait à la raison quand c'était pas dans nos lits. Oui, et voilà votre barbe, il y a du rouge à lèvres. Mais non, c'est du vin rouge. Oui, avec des paillettes vertes. Non, ça fait des années qu'un rouge à lèvres, l'infirmière n'a même pas frôlé mon visage. Dit-il avec regret. Écoutez, je suis marié depuis 20 ans, et dans cet hôpital dont je dois être un digne représentant, j'ai une situation à responsabilité, surtout cette année. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on me laisse me concentrer. Bonjour, messieurs. Je crois que je serai plus au calme sur la piste principale de Roissy. Ben dis-donc, il a de mauvaise humeur le panouer cette année. Madame Trésor, vous savez qu'ici, c'est la salle de repos des chirurgiens. Oui, oui, terrain privé, chien méchant. Je sais, mais il fallait que je fasse un détour. Oui, et vous ne songiez pas à nous demander la permission? Non. On le connaît, ton... Ah, mais enfin, je voulais... Mais enfin, je voulais cacher les cadeaux des enfants. Quand il y en a qui vont passer ici le premier Noël de leur vie, le petit qui est arrivé hier, avec des brûlures de cigarettes partout. Il ne sait même pas que le panoel existe. Il faut que je trouve un endroit sûr pour cacher les cadeaux. À la morgue. Je vais vous donner un coup de main. Hé, Maryse, ça te dirait de participer au spectacle? Quel spectacle? Tu pourrais faire Joséphine Baker? Et où allez-vous trouver des bananes à ma taille? Là, là, là! Allez faire le casting ailleurs. Oh! Je suis le docteur Joufroy. Vous ne l'auriez pas vu? Pardon. Je suis là, monsieur le directeur. Je voudrais parler seul au docteur Joufroy. Oui. Savez-vous quel jour nous sommes? Mais justement, monsieur le directeur, on est à... J'ai dit seul! Nous sommes à une heure, onze minutes d'un événement très important pour notre hôpital et vous êtes, monsieur Joufroy, la dernière personne que j'aurais désignée pour cette tâche. Mais vous êtes chef de service, spécialiste en microchirurgie pédiatrique, alors, dans le cadre de cette année de l'enfant... Mais je pense que mon discours... Que dites-vous du gouvernement? Dans mon discours? Bien sûr, dans votre discours. Madame la ministre sera là et je me suis laissé dire que vous êtes un homme qui sait plaire aux femmes. Pas depuis qu'il est marié. Non! Donc je voudrais que vous séduisiez, Madame la ministre. Oh! Verbalement, j'entends. Je veux qu'on dise du bien du gouvernement, qu'il reconnaît la valeur de la médecine en France, qu'il ne lésine pas sur les moyens, mais en rappelant subtilement que nous attendons des fonds pour un nouveau scanner depuis bientôt... quatre ans. Oui, un gouvernement généreux, mais radin. Je veux essayer, monsieur le directeur. Essayer ne suffit pas. Vous allez trouver les mots pour qu'ils comprennent que cet hôpital est à la pointe de la médecine, grâce à une gestion rigoureuse de son budget, mais que les fonds nous manquent pour progresser. C'est simple, non? Oui, en bonne santé financière, mais sans sous. Je ferai de mon mieux, monsieur le directeur. Je ferai mieux que votre mieux. L'Ordre de la Légion d'honneur. Ma promotion, monsieur le directeur? Ah, ne faites pas l'innocent avec moi, hein? Les deux prochaines heures seront très importantes pour notre hôpital, mais encore plus importantes pour votre carrière. Une fois ces modifications faites, je veux entendre le discours en entier dans mon bureau. Dans, disons, dix minutes. Dix minutes, dix minutes, monsieur le directeur. Et sans le chapeau? Oh, bien sûr, pardon. Bien, mes chers collègues, madame le ministre, ce gouvernement s'est toujours montré très généreux envers ses objectos et surtout le nôtre, qui, grâce à sa gestion rigoureuse, se trouve aujourd'hui dans le besoin. Qui, malgré sa gestion... Mais qui est-ce qui m'a fait ça? Qui, malgré sa gestion rigoureuse... Pardon? Non, la salle d'attente, c'est l'étage au-dessous. Ah! Qui, malgré sa gestion rigoureuse... Non, je ne peux pas attendre, docteur Geoffroy. J'ai besoin de vous voir tout de suite. Bon, alors, désolé, mais je vais prendre rendez-vous. Je ne reçois de nouveaux patients que s'ils sont munis d'une lettre de leur médecin traitant. Ah! Je n'y arriverai pas, hein? Je n'y arriverai pas. Ah! C'est moi, docteur Geoffroy. Sophie! Sophie! Oh, la vache! Mademoiselle Payard! Ben oui. Oh, la vache! Ça fait... Oh oui, ça fait bien, hein? Oh, ça fait presque 19 ans. 19 ans! Oh, la vache! Et vous êtes belle comme au premier jour. Oui, c'est pour ça que vous m'avez reconnue tout de suite. Ah non, non, mais j'avais... J'avais oublié à quel point vous étiez... Enfin, que vous êtes... Que vous êtes ravissante. Oui, enfin, vous dites ça à toutes vos infirmières. Mais pas du tout! Oh, allez. Oh, Sophie. Et dans le privé, on se disait tu. Ah, dans le privé, on faisait beaucoup plus que de se dire tu. Oui, oui, mais c'était il y a longtemps, et là, je suis marié. Mais tu étais marié à l'époque, je te rappelle. Oui, oui, mais tu ne t'en es jamais plainte. C'est vrai que ça m'arrangeait. Avec toi, je savais que c'était une aventure sans lendemain. Moi, je ne voulais pas du mariage. Et puis, je préférais une liaison à l'union et le plaisir aux responsabilités. Mais tout à fait, tout à fait, mais je suis content au bois. Vraiment, très, très content. Mais là, je suis un peu pressé. Dans une heure et huit minutes, je devrais accoucher d'un discours. Justement, Pierre. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a dix-huit ans. Ah, écoute, après dix-huit ans, c'est fait un temps, un jour de plus. Non, parce que là, je suis au stade critique d'une journée, on ne peut plus critique de ma vie. Oui, mais moi aussi, figure-toi. Pierre, il faut que je te dise comment... Oh, ce n'est pas évident. Mais enfin, quoi? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi j'étais partie comme ça, sans même te dire au revoir? Ah si, je t'en ai voulu. Mais parce que je ne pouvais pas rester ici. J'étais en... Enfin, j'attendais... Mais enfin, tu attendais quoi? Tu viens de dire que tu n'attendais rien de moi. Je ne m'attendais pas à attendre quelque chose de toi. J'ai quitté l'hôpital pour avoir un bébé. Mais tu n'as pas rien à faire comme tout le monde, toi, alors, bébé, tu donnes, on entre à l'hôpital pour avoir un bébé. Ah, ça, ça, c'est Sophie. Un bébé? Mais comment? Comment ça, bébé? Tu veux dire que toi et moi? Désolé. L'accident, euh, bon... Mais fallait me le dire, j'étais pas bien riche, mais j'aurais pris mes responsabilités et tu aurais pu te le faire avant. Ah, non! Non, j'aurais pas pu me faire, euh, non. Après trois années passées dans un service de pédiatrie, non. Non, oui, non. Non. Oui. Non. Alors, comme ça, je ne suis pas pas? Non, mais ce n'est pas le moment, là. Je te dirais qu'en m'attendant dans sept minutes, ma femme va en venir. Merde, ma femme! Mais? Dis-moi, dis-moi. Oui. C'est pas forcément le mien. Ah, si. Si, il n'y avait personne d'autre. Oui, bien sûr. Non, j'ai failli t'en parler, mais j'avais décidé de le garder. Et puis, je craignais ta réaction. Toi, ta carrière passait avant tout. Tu voulais réussir. Et à te voir... Oui, mais non, je ne vais rien réussir du tout. Coup de fave, seulement que tu me laisses. On en reparlera plus tard. Hein? Hein? Oh! Enfin, pourquoi m'annoncer ça, justement, aujourd'hui? À cause de Johnny. Johnny. Notre fils. Il s'appelle Johnny. Oui, parce que le soir de sa conception, tu venais de faire ton imitation de Johnny Hallyday. Alors, j'ai un petit garçon qui s'appelle Johnny. Il faut que je m'y fasse, hein? Le petit garçon, il vient quand même d'avoir 18 ans. Oui, mais justement, ça n'explique pas l'urgence. Il croyait que tu étais mort. Comment ça? Je ne suis pas mort, enfin, j'avoue. Non, je veux dire son père, M. Payard. Qui c'est ça, M. Payard? Toi. Bon, quand il était petit, il voulait savoir pourquoi il n'avait pas de papa comme tous les autres enfants. Oui. Bon, alors, je lui ai dit que son papa s'appelait M. Payard, que moi, j'étais Mme Payard, et que son papa était mort quand il était bébé. Oui, bon, alors? Dans un accident de montagne, dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya? Oui, je voulais qu'il ait l'image d'un père héroïque mort dans l'exercice de sa passion. Ah, il manque une vertige dans tes sièges, disons. Mais ça n'explique toujours pas l'urgence. Il a eu 18 ans hier. Tu l'as déjà dit, hier, alors? Je lui ai dit la vérité. Je dis quoi? Bon, enfin, à 18 ans, il avait quand même le droit de savoir que son père était vivant. Pas pour longtemps, son père a fait un infarctus, moi, je te dis. Je ne lui ai pas dit que c'était toi. Pas complètement. Mais comment ça? Comment ça? Pas complètement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'étais guide de haute montagne? Que je coulais des jours heureux à Chamonix? Non. Non, je lui ai dit que quand j'étais jeune infirmière, à l'hôpital Mecker, j'avais eu une liaison avec un des médecins et que ce docteur était non sûrement marié, mais avait du talent, de l'ambition. Il n'aura pas accepté que je lui colle un bébé sur les bras à ce stade de sa carrière. Mais bon, c'est Chamonix, qu'est-ce qu'il va penser de moi maintenant? Voilà, c'est ça le problème. Ça, d'un côté, il est ravi de savoir que son père est vivant et d'un autre, il te considère comme un salaud pour l'avoir abandonné, lui et sa jeune mère. Mais je ne peux pas l'avoir abandonné, je ne connaissais pas son existence à sa minute. Je te rappelle que c'est toi qui est parti. Je sais, mais lui, il ne voit pas les choses tout à fait comme ça, surtout dans son état. Quel état? Je lui ai acheté du champagne pour son anniversaire, en me disant qu'après deux ou trois verres, ça m'ortirait le choc. La première erreur, entre le rire et les larmes, il a vidé la bouteille cul sec. J'étais obligée de lui donner des calements tellement il était énervé. Ensuite, à trois heures du matin, deuxième erreur, il a revidé une demi-bouteille de cognac, toujours cul sec. Ça l'a semé pendant cinq heures, et quand il s'est réveillé, là, en troisième erreur, j'avais laissé mes clés de voiture traîner dans la cuisine. Il n'a même pas le père uni. Et là, il était à l'hôpital. Il a eu l'accident? Non, pourquoi? Tu dis d'hôpital. L'hôpital ici! Quoi? Pendant dix-huit ans, son père n'était qu'un tatos au fond d'une crevasse à dix mille kilomètres d'ici. Tout d'un coup, il est vivant, visible, palpable, à portée de main. Est-ce que tu imagines? Ah, mais j'imagine très bien! Ah oui! Ah, je suis peut-être vivant, je ne suis ni visible, ni palpable, et encore moins à portée de main. Bon, écoute, le directeur m'attend dans son bureau et trois cents ou bibles vont m'écouter dans une heure et trois minutes. Alors, j'avais le crac, mais là, c'est le tas de choc! Je ne peux pas rencontrer mon fils pour la première fois de ma vie, et de sa vie, d'ailleurs, à ce moment clé de ma carrière. Alors, laisse-moi ton téléphone, je t'appelle dès que possible, mais pour l'instant, il faut absolument que le petit Johnny rentre chez vous le plus rapidement possible. Ah, il ne peut pas? Pourquoi? Parce que le flic qui l'a arrêté veut l'emmener au poste. Arrêté? Pourquoi? Pour conduite sans permis, avec petit dépassement de vitesse, mais avec grand dépassement de taux d'alcoolémie. Et en plus, depuis son arrestation, il y a un nouveau chef d'accusation, injure envers un policier dans l'exercice de ses fonctions. Ah, pas trop bien. Bon, alors, Pierre, Pierre, il faut absolument que tu aies vend le flic et que tu lui expliques que Johnny a des circonstances atténuantes. Oui? Sinon, ton fils préféré va finir en dôle. Pourquoi, mon fils préféré? Il y en a d'autres? Non! Mais non, c'est une façon de parler. Pierre! Occupé! Oui, je sais, mais le directeur t'attend dans son bureau d'urgence. Bah, dis-lui que j'arrive. Ah, non, 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 je viens déjà de me faire engueuler à cause de malais. C'est imbécible que je demande au Dirlot l'autorisation de faire le spectacle dans le hall. Et moi, je suis très mal tombé. Mais t'es pas de jeune. Mais c'est pas Sophie. Je te demande pardon? Mais oui, c'est Sophie. Oui, c'est Sophie. C'est la petite Sophie. Voilà, je ne savais pas que tu la connaissais. Bon, faut que t'as amené. Décout, quoi, on faisait les 400 coups ensemble. Sophie. Oh, Sophie. Et le nom? Oh, le nom. Il nous amusait à l'époque. Attends, oh, oh, Paillard. Voilà, Sophie Paillard. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Alors, tu n'as pas changé depuis, depuis combien de temps déjà? 18 ans. Et 9 mois. C'est ça, je me souviens maintenant. T'es parti sans crier gare. On n'a jamais su pourquoi. Un paquet de jeunes médecins regrettaient ton départ, tu sais. T'es parti où? Travailler dans un hôpital, dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya. T'es resté là-bas combien de temps? 18 ans. Elle vient d'arriver, elle cherche du travail en France, elle a plein de rendez-vous et elle est déjà très en retard. Eh bien, justement, on a besoin d'infirmières ici. Oui, oui, mais d'infirmières jeunes, pas d'infirmières proches de l'âge de la retraite. Tiens, mais, oh, mais dis n'importe quoi. Ce serait formidable que tu reviennes travailler ici, comme au bon vieux temps. Ah non, non, ça serait pas du tout comme au bon vieux temps, il est d'ailleurs pas aussi formidable que ça. Alors moi, j'ai conseillé à Sophie d'aller travailler en Angleterre parce qu'elle m'a assez fait de médecins indiens, tu sais, elle a réussi du... Alors elle pourra, elle pourra entretenir son hindi. Tu parles le hindi? Seulement quand je mange du curry. Enfin, reste au moins pour son discours et le cocktail. Non, elle ne peut pas, elle ne boit pas. Oh ben dis donc, je me souviens qu'à l'époque, elle buvait pas mal pourtant. Oui, mais à l'époque, elle faisait beaucoup de choses, vous savez? Qu'est-ce qu'on a pu rigoler? T'étais pas la dernière à faire la fête, toi. La plupart des infirmières n'avaient qu'une idée en tête, se trouver un jeune tout-bib, tomber enceinte et se faire épouser. Toi, non, hein? Toi, tu les fuis. Enfin, maintenant, tu t'es trouvé un très beau mec et puis tu as plein d'enfants, c'est ça? Oui et non. Comment ça? Oui, 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 elle s'est trouvé un beau mec mais non, elle a pas plein d'enfants parce qu'il est tombé dans une crovasse quand il était tout petit. Qui était tout petit? Hein? Eh bien, le fils qu'elle aurait eu si son mec était pas tombé dans une crovasse mais qu'elle n'ait pas pu avoir puisque son père est mort. Oh là 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 là. Oh, je suis désolé. Eh bien, pas tant que moi. Et là, elle peut même pas assisté à mon discours parce qu'il faut qu'elle s'occupe du flic en bas. Quel flic? Ça te regarde? Oh? Eh non? Quel flic, quel flic? Quel flic? Celui qui... Pardon. Celui qui mène l'enquête sur le meurtre de son mari. Mon Dieu, c'était un meurtre? Peut-être. Ils ont réouvert l'enquête grâce au progrès de l'ADN. Alors, va dire, directeur, j'arrive tout de suite. Je suis là pour résoudre un petit problème de maternité avec une infirmière. la routine, hein? Tu connais la routine. Voilà, voilà. Non, mais pendant un moment, moi, j'ai cru que tu allais me marier à un moine bouddhiste. D'accord, de là. L'Himalaya, c'est ton idée. Oui, mais enfin, pas les 18 années de médecine hindoue. Oui, mais c'est pas grave. Allez, laisse-moi ton téléphone et... 0 à 37, 23, 32, 39. Bon, et Jenny... Je m'en occupe dès que je peux. Et l'agent police? Et lui aussi, dès que je peux. Au fait, il sait quoi pour le moment? Ce que Jenny lui a dit, rien de plus. Que son père est médecin ici, mais pas que c'est toi. Ah! Au moins, une bonne nouvelle. Et puis, de toute façon, le flic se fout de l'identité de son père, puisque Jenny est majeur. Bon, alors qu'il l'embarque, et vite, là, parce que hier, c'était peut-être son anniversaire, mais aujourd'hui, ça va être ma fête si j'arrive pas à m'acquitter de la noble tâche qui m'inconde. Parce que je suis peut-être son père et ses discours est primordial, quels que soient les états d'âme du petit Jenny. Ça va bien, monsieur, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Je disais, je disais que, hein, que même si ça va de père, le risque qui court est primordial, hein, quel que soit l'état que madame Petit-Jean nie. Ah, bien, ça va bien, ça va bien. Alors, voilà, je te présente, madame... Ben, Petit-Jean. Petit-Jean, ben oui. Ben oui, madame Petit-Jean. Permettez-moi de vous présenter, madame... Alors, calme. J'ouvre froid. J'ouvre froid, bien sûr. Mais que je suis content de te voir, mais j'ai toute moumoutée, comme ça. Ah, ben, alors... Qu'est-ce que tu as fait beau depuis ce matin, toi ? J'ai garé la voiture. Tu as garé ? Mais c'est formidable, ça, hein ? Mais que je suis content. Alors, quoi ? Bisous. Allez, 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 allez. Allez, allez. Ah, ben, voilà. Mais vraiment, vraiment ravie, alors. Vous faites partie du personnel ? Pas en ce moment. Ah, vous en avez fait partie, alors ? Non, non, mais elle envisage d'en faire partie, parce qu'elle aime bien l'ordre de calme dans un hôpital, et c'est en venant rendre visite à son mari, monsieur Petit-Jean, dans l'aile B, c'est ça, qu'elle s'est dit qu'ici, nous respectons ce genre de choses, tu vois. On ne laisse pas traîner les enfants dans les couloirs ou à l'accueil, hein ? Alors, elle nous a laissé son CV, comme voilà, tiens, très, très complet, d'ailleurs, bravo, bravo, bravo. Et voilà, on va s'occuper d'elle, et maintenant, elle sait qu'elle veut nous laisser tranquille. Mais si elle est venue voir son mari dans l'aile B, que fait-elle dans la salle de repos des chirurgiens au service pédiatrique ? Eh bien... Le hasard ! Le hasard ! Alors, parce que ça, c'est fou, alors nous avons également ici à l'hôpital un petit garçon qui s'appelle Petit-Jean, lui aussi. Non ? Et qui souffre, le pauvre, de graves brûlures au troisième degré. Et à la suite d'une erreur à l'accueil, elle s'est retrouvée devant le petit corps du petit Petit-Jean. Méconnaissable sous ses bandages, alors évidemment, elle n'a pas l'habitude comme moi, tu vois. Elle est sortie de la chambre en hurlant, et elle a eu un malaise là, devant la porte, là, là, là ! Monsieur Jouffroir, c'est-à-dire que j'arrive, un petit problème de maternité à résoudre. Je pensais qu'elle était venue rendre visite à son mari. Oui, 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 oui. Oui ! Mais comment dire ça habilement ? Elle trouve l'hôpital tellement bien qu'elle se dit que même si elle ne parvonnait pas à trouver un poste d'infirmière, si jamais elle accouchait un jour, elle aimerait bien que ce soit ici. Ah ! Alors, elle voulait savoir s'il fallait réserver une chambre longtemps à l'avance. Vous êtes en train ? Pas du tout. Pas du tout parce qu'elle n'est même pas enceinte. Mais elle s'est dit qu'en barardant avec moi, ça pouvait arriver à chaque instant, alors elle se renseignait. Bah, elle, vous, je vous ai dit 10 minutes. Oui, vous l'avez dit, monsieur le directeur, et vous l'avez bien dit. Parce que vous avez, monsieur le directeur, si je peux me permettre, une manière de dire 10 minutes. Si moi, je parvenais à faire mon discours de la même manière, avec cette même autorité, vous voyez. L'affaire serait dans le sac. Mes chers collègues, dans un hôpital, tout peut arriver en 10 minutes. Une vie peut basculer. 10 minutes. Même 5 ? Même 5, oui. Je vous ai dit, 10 minutes, il y a un quart d'heure. Je veux vous voir tout de suite. Mais vous voyez, monsieur le directeur, je suis là. Et là, vous voyez, madame Jouffrois, vous la connaissez, n'est-ce pas ? Évidemment, je connais votre épouse. Bonjour, monsieur Lamassière. Mais, 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 vous ne connaissez pas madame Petit-Jean. Madame Petit-Jean, permettez-moi de vous présenter monsieur Olivier Lamassière, le directeur de ce bel et noble établissement. Et comme je vous le disais, monsieur Lamassière, madame Petit-Jean est inquiète. Pas autant que vous devriez l'être. Ah, mais non, mais pas du tout. J'ai fait ce que vous m'avez demandé pour le discours, monsieur le directeur. Mais oui, tenez, regardez, enfin, modestement. Mes chers collègues, le gouvernement français qui vous accueille a eu la prescience de doter cet hôpital des équipements de la plus haute qualité de telle sorte que des malades du monde entier viennent frapper à sa porte et ceci à tel point que nous manquons de moyens pour les traiter. J'espère que madame le ministre saura nous accompagner financièrement à la hauteur de notre ambition dans cette course au progrès médical. Ça va ? Merci. Ça va, ça va. Mais sans les... Réglez votre problème avec madame Petit-Sange, je vous attends dans mon bureau. Bon, mais... Bon, ça va aller, non ? Oui, oui, enfin, madame Petit-Sange, j'espère qu'on s'est tout dit. Rendez-vous, disons, la semaine prochaine pour cette histoire d'enfant. Oui, mais... Pour mon histoire de police... La police ? Eh bien, oui. Ah oui, 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 oui. Oui, ben, oui. Elle a souscrit une police d'assurance complémentaire. Voilà. Mais la compagnie refuse de payer la chambre particulière car elle considère que son mari devrait être en mesure de rentrer chez lui. La compagnie, évidemment, met en cause le médecin qui s'occupe de son mari et du coup, elle se pose des questions sur ses compétences. Et qui est son médecin ? Ah, that is the question. Who is this doctor ? Eh bien, voilà. Ah, ben, voilà. Excuse-moi, c'est Jolie. Je veux Jolie. Hubert, Jolie ? Je vois H. Jolie, oui. Il est pour autant très bien. Très, très bien. Mais il n'y a aucune crainte, madame. La compagnie cherche un fure, ses responsabilités, c'est tout. Venez avec moi cinq minutes pour le calmer. Ah non, c'est inadmissible. Pierre, occupe-toi de ton discours. Je vais raccompagner madame Petit-Jean dans l'alger. Je me demande si c'est... Et si un médecin doit parler à la compagnie d'assurance, c'est à M. Jolie de le faire. Ah, Hubert, vous tombez bien. Hélène, comment allez-vous ? Très bien, merci. Toujours là. Oui, c'est un peu délicat. Il s'agit de son mari. Ah oui. M. Petit-Jean. L.B. Qui ça ? Son mari. Mais son mari est mort. Hubert, annoncez une nouvelle comme ça. Son mari est mort. Mais tu n'as donc aucune sensibilité. De pute en blanc comme ça. Madame, je suis désolée, vous ne voulez pas vous asseoir. Ah, il ne faut pas, là, pas le temps. Ah non. Si, c'est besoin de normal. Non, non, ce n'est pas mieux. Il ne faut pas s'asseoir après un choc barré, ce n'est pas mieux d'eau. Il faut s'oxygéner. S'oxygéner, il faut de l'air. Il faut du vent. Voyez du vent. Allez, du vent. Du vent. Du vent. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Vous venez de lui annoncer la mort de son mari. Mais elle le sait, il est tombé dans une crevasse. En Inde. Mais comment est-il arrivé ici ? Mais qui ça ? Le mari de Madame Petit-Jean. Son mari est ici. Oui, 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 oui. Mais ce n'est pas le même. Son premier mari est effectivement mort dans un accident de montagne dans l'Himalaya. Tu sais, le truc vraiment con. Il a rippé sur un glacier. On the rocks, il s'est retrouvé. Mais ici à Necker, il s'agit évidemment de son second mari, number two, Monsieur Petit-Jean. Ah, son second mari ! Son second mari ! Oui, oui, oui. Monsieur Petit-Jean qui est patient ici. Alors tout à l'heure, elle venait rendre visite à l'autre. L'autre quoi ? L'autre mari. Voilà. Moi, je croyais que c'était nous qu'elle venait voir. Évidemment que c'est nous, enfin. Ne sommes-nous pas les médecins traitants de son mari ? Toi, en tout cas. Moi ? Oui, Hubert, Petit-Jean L.B. Je n'ai pas de patient dans l'L.B. Non, il ne devrait pas se trouver dans l'L.B. Mais ils l'ont confondu avec l'autre Petit-Jean. L'enfant, avec les brûlures. Quel enfant ! La moumie ! La moumie, la moumie, la moumie, la moumie. Ah, mais si je dois l'avoir, on le verra. Je sais que lui, lui, il est vraiment, paf, comme ça. Bien, enfin, ce qui compte maintenant, c'est que M. Petit-Jean se fait sur le chemin de la guérison, donc Mme Petit-Jean sait qu'elle peut enfin partir tranquille, sachant bien que le père de son enfant va s'occuper de lui dès que possible. Mais tu m'avais dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Oui, mais j'envisage d'en avoir un. Et c'est pour ça, mon mari est très intérieur pour son opération de la prostate. Ah, ben, tu vois, si c'est la prostate, ça peut pas être moi, je suis autorino. Oui, oui, il était effectivement venu ici pour ses amigdades. Mais les infirmières se sont très rapidement rendu compte qu'ils se levaient très souvent la nuit pour faire... Hein ? Ils se levaient très souvent la nuit pour faire... Pipi ! Je suis un peu. Ah, mais dix, douze fois, toi, c'était pas grave. Du coup, on en a profité pour l'opérer en même temps de la prostate. Donc, Hubert, ne se pas égoïste et sache un peu partager tes patients, s'il te plaît. C'est un des chirurgiens ? Madame Payard, non, il n'y a pas de... Oui, si. Ah, ne quittez pas. Merci. Ah, oui. Elle ne s'appelle pas... Petit-Jean ? Oui, c'est moi-même. Si, 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 c'est bien. C'est bien, Madame Petit-Jean. Mais là, il s'agit sans doute de son premier mari, celui de la crovasse, Monsieur Payard. Alors, évidemment, avec l'habitude, les gens l'appellent toujours Madame Payard. Tu veux dire que quand Sophie nous a quittés, elle a épousé un type qui portait le même nom qu'elle ? Hubert, ta gueule. Qui est Sophie ? Mademoiselle Payard qui est devenue Madame Payard avant de devenir Madame Petit-Jean. Et pourquoi ? Elle vous a quitté ? Mais non, je ne quitte pas. Elle ne quitte pas. Vous voyez, c'est amusant. C'est amusant. Hein, Madame Payard ? Petit-Jean, il faudrait bien de ne pas bloquer la ligne. Nous attendons des appels urgents d'un instant à l'autre. Oui, mais dans Urgent, il y a police. Oui, et je pense que votre agent de votre police, de votre compagnie d'assurance, ferait bien de ne pas rester ici. Je serais d'ailleurs très soulagé s'il embarquait l'objet du litige avec lui. Non, mais Pierre, tu ne peux pas lui faire ça. Il vient de subir deux opérations coup sur coup et on le ferait comme une vulgaire marchandise. Il est costaud. Oui, oui, je comprends bien, là, oui. Non, Johnny s'énerve à nouveau, là. Johnny ? Son assureur. Je suis désolée, je fais ce que je peux. Elle appelle son assureur par son prénom. Ils sont devenus très intimes. Parce que la mort de son premier mari lui a coûté tellement cher qu'il s'est incrusté. Tu vois, il fait vraiment partie de la famille. Alors maintenant, avec le deuxième mari malade, tu penses ? Si je comprends bien, son assureur a fait le voyage du Tibet jusqu'ici. Oui, oui, du Tibet à dos de Yac. Non, mais je te dis que c'est une histoire folle. Puis là, ils veulent ramener à la maison, tu imagines, les poils d'odeur. J'aurais tellement voulu que vous lui disiez quelques mots. Non, c'est le docteur Jolie qui s'occupe de votre mari. Hubert, il faut aller dire à son assureur qui n'a pas le droit de mettre votre jugement médical en cause. Ma chérie, je m'en occupe, mais pas maintenant. Pas maintenant, mais pas du tout. La vie privée de Mme Petitjean ne te regarde pas. Oh oui, c'est maintenant qu'elle dit ça. Bon, écoutez, retenez-le jusqu'à ce que je descende. Merci. Bien, alors, est-ce que tout le monde s'en fout ? Moi, je vais aller m'occuper de Johnny et de la police. Oui, et le docteur Jolie vous conduira à l'ascenseur. Alors, par ici ? Je vous préviens, non, je vous préviens que si jamais ça tourne mal, moi, je n'assume pas les conséquences. Parce que ça fait quand même 18 ans que j'assume. Et là, c'est fini. Extraordinaire ! N'est-ce pas, j'ai dit, et tiens-toi bien tout ça pour une police d'assurance, je te demande un peu. Bien, moi, je vais voir le directeur pour une dernière bien mise au point et ensuite à moi mes 300 microchirurgiens. Bonne papa ! Ah, désolé de vous déranger, monsieur Jouffoy, mais monsieur le directeur m'a chargé de vous lire qui commence tout doucement à Saint-Albert. J'arrive, j'arrive. Madame Trésor ! Tiens. Excusez-moi, Madame Trésor. Est-ce que vous savez quelque chose sur un des patients, monsieur Petit-Jean ? Petit-Jean ? Mais tu dis que ça ne nous regardait pas, chérie. J'ai dit que tu n'avais pas besoin de t'occuper de Madame Petit-Jean, mais monsieur Petit-Jean est patient ici. Eh bien, Hubert s'en occupera. Et tu es chef de service. De toute façon, ça ne m'a dit bien. Ah, tu vois ? Non, l'LB, pas le jeune garçon avec les brûlures. Je parle du mari de Madame Petit-Jean. Mais laisse tomber, je te dis. Non, j'insiste. Il y a déjà son assureur dans le cou. Et si monsieur Petit-Jean sort d'ici avec le moindre soupçon d'un ongle incarné, l'hôpital va se retrouver avec un procès sur le dos. Mais pourquoi il est ici ? Mais on s'en fout. Pour que je suis amicale. Et il vient de subir une opération de la prostate. Madame Trésor, nous feriez-vous la grâce de vous mêler de ce qui vous regarde ? Tout ce qui se passe dans mon service me regarde. Et de toute façon, on a raison. Il y a quand même de quoi attaquer tout l'hôpital. Mais non, il était malade des deux. Alors mêlez-vous de vos oignons. Mes oignons, Monsieur Geoffroy, ce sont mes patients, Monsieur Geoffroy. Et tes oignons, pour l'instant, c'est ton discours. Allez, viens. Petit Jean, vous dites oui et aidez ? Faut lui la paix, va pas ! Entrez. Je cherche le docteur Geoffroy. Il vient de sortir par là. Mais avant le plat, je le laisserai partir. Mais il doit faire le père Noël pour les enfants de ma salle et je voulais le voir pour la distribution des cadeaux. Oui, ben, je peux vous dire que votre père Noël est une... Disons qu'il a de mauvaise humeur. Il est d'abord qu'il ait fait son discours. Bon, d'accord. Dites-moi, vous connaissez un petit Jean ? C'est qui ? Un patient ? L.B. Bon, tu ne me dis rien, mais je veux voir. Le docteur Geoffroy le cherche. De quoi il souffre ? Amigdale ou prostate. Peut-être des deux. Qu'est-ce que vous renseignez ? Ah, il faut absolument que je fasse une pastille, moi. Je suis en train de perdre ma voix, là. Allez. Ou, à mon avis, ce n'est pas votre voix que vous perdez. C'est vos couilles. Regarde-toi, Geoffroy à l'appareil. Sophie, t'es encore là ? Comment ça partit ? Le flic l'a pas retenu ? Un coup de pied dans les... Ah oui, ça fait horriblement mal, ça. Mais non, je ne l'ai pas vu. Salut, c'est ici la salle de repos des chirurgiens ? Je retire ce que je viens de dire. Oh ! Oui, et c'est strictement réservé au repos des chirurgiens. Non, je suis toujours là, je suis toujours là. Mais effectivement, les symptômes correspondent. Le diagnostic est très juste. Non, ne bougez pas. Dites bien au monsieur qui souffre d'équipose joyeuse de rester où il est. T'es médecin ici ? Je vous demande pardon. Toi, t'es médecin à Toubib ? Non, non, je ne suis pas médecin. Non, je suis... je suis malade. Si t'es malade, qu'est-ce que tu fous là alors ? Je suis en convalescence. Parce qu'autrefois, comme étant en convalescence, ici, on faisait des petits travaux de vannerie, de tricot, mais non, ils nous obligent, on ne peut que suivre trois pièces et on est dédié aux tâches administratives. Moi, par exemple, je dois répondre au téléphone 24 sur 24, tourner comme ça, avec mon bras qui me fait mal. Aïe, aïe, aïe. Saloperie d'enfoiré de connard de merde ! C'est ça ? Mon père ! Mais non ! Mais qu'est-ce que t'en sais, toi ? Et qu'est-ce que tu me fais chier, toi ? Je ne sais pas, vous n'avez pas l'air d'un jeune homme qui aurait une saloperie d'enfoiré de connard de merde pour père. Ah ouais ? Demande à ma mère. Bon, elle devait être ici, là, je ne sais pas où elle est passée, mais elle, elle dira que c'est une saloperie d'enfoiré de connard de merde. Moi, non ! Mais si ! Il a dit qu'il était mort et ce n'est pas vrai. Et maintenant, il se cache, ce connard. Mais je vais le trouver, hein ? Et quand je le trouve, je vais lui péter la gueule pour de bon ! Ben, dis-donc, il aurait mieux fait de rester dans sa crevasse. Comment tu es au courant pour la crevasse ? Et il aurait mieux valu pour lui qui crevasse. Ah ouais, qui crevasse, ouais ? Mais c'est tout ce qui mérite d'être saloperie d'enfoiré. C'est un connard de merde, je sais, merci. Ah bah, tu vois, t'es d'accord. Ouais, ouais, on va dire. Alors, où il est, là ? Je sais pas. Je vais là. Je vais... Je vais gerber. Ah non, 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 non. Quoi, ça n'a pas plus duré, hein ? Si ça connaît lui... Il faudra que ça cesse. Laissez-nous, monsieur le directeur, un petit problème personnel à réglé. Alors, alors, un petit gars de 18 ans qui veut lui péter la gueule à son père, mais je ne vais pas acheter. Mais je ne veux pas vraiment lui péter la gueule. Ah oui. Je veux le voir. Ah oui. Et je vais gerber. Ah non, 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 non. Hop ! Hop ! Voilà, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a, il se sent pas bien, il a la nausée, vous voyez. Je veux ma mère ! Votre mère est ici ? Non, non, non. Écoutez bien, écoutez bien. Il dit qu'il a le mal de mer. Alors, je l'ai allongé délicatement. Le mal de mer en plein Paris. Il est arrivé en bateau-mouche. Vous vouliez me voir ? Je voulais... Il a mauvaise nuit. Non, ne le bougez pas. Enfin. Oh, alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Je suis vraiment désolé pour ma remarque de tout à l'heure. À propos de vos... Eh, que j'aurais dû modérer mes propos. Ah, très bien. Merci, madame trésor. Merci, bon. Y a pas de quoi, docteur ? Docteur ! Docteur ! Non, 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 non. T'as appelé docteur ? Non, 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 c'est pas ce que... Voilà, écoutez-moi bien. Je ne suis pas seulement malade, je suis également... Tenez, là. Docteur en droit. En droit ? Voilà, oui. Ça veut dire t'es avocat, c'est ça ? Oui, mais oui, c'est ça. Alors, tu connais la loi ? Mais oui, évidemment. Est-ce qu'un enfant a le droit de connaître son père ? Ah, très, très bonne question. Strictus ansu habeas corpus. Mais évidemment, ça dépend de beaucoup de choses. Vous voyez, détendez-vous. Voilà. Voilà, c'est toujours comme ça avec les adultes. On ne peut jamais avoir une réponse claire. Oui. Voilà, pardon. Mais beaucoup de choses comme quoi, par exemple ? Euh... Euh... Ben, par exemple, est-ce que le père a reconnu l'enfant ? Mais il n'a pas pu me reconnaître. Il ne m'a jamais vu, ce salaud. C'est ça, le problème. Ah, elle a promis de revenir nous voir. Ben, qui est-ce qu'est-ce qu'il a ? C'est un jeune homme très désemparé. Il a perdu sa mère. Oh, c'est terrible, ça. Merde avec ma mère. Mon père est ici, à l'hôpital, et c'est lui que je suis venu voir. Mais son père a disparu. Son père est mort aussi. Non ! Il est ici. Et vous me le cachez. Il est en salle d'isolement. Il est gravement malade, alors. Mais il n'est pas malade, du con. Il est médecin. Mon petit, ce n'est pas parce que votre père est médecin qui ne peut pas lui aussi tomber malade. Je comprends, vous l'avez toujours vu. Mais je n'ai jamais vu sa gueule de ma vie. Non, mais c'est terrible parce qu'il ne l'a pas reconnue. Pardon, docteur Jouffroy. Je voulais vous demander. Je ne sais pas, docteur Jouffroy. Où voyez-vous, docteur Jouffroy, ici ? Il n'y a pas, docteur Jouffroy, ici ? Regardez, 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 il n'y a pas, docteur Jouffroy, hein ? Il n'y a pas, docteur Jouffroy. Non, pardon. Il n'est plus là. Il n'est plus là, docteur Jouffroy. Il a fini son service. On arrive à la fin de l'année, il a rempli son quota annuel d'heure supplémentaire. Alors, tout docteur Jouffroy, que vous verriez, d'ici au 31 décembre, ne serait que docteur Jouffroy virtuel auquel vous ne pourrez même pas parler de médecine. Ce n'est pas pour une question médicale. Je voulais simplement demander pour les cadeaux des enfants. Bon, alors, enfant, patient, patient, maladie, maladie, médecine, docteur Jouffroy ne peut pas vous répondre avant le nouvel an. Vous êtes brillants. Mais le nouvel an, c'est après Noël ? Oui, et Noël est juste après l'Avent. Bravo, c'est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il sera trop tard. Mais tant pis, le règlement est très strict et je tiens à l'appliquer. Alors, à votre travail, vous êtes brillants. À votre travail. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. C'est la première fois que j'entends parler de cette réglementation. Mais vous, vous n'êtes pas avocat. Lui, c'est son taf. Avocat ? Hein ? Oh, oui. Oui, enfin, je suis l'avocat du diable, je sais. D'ailleurs, je pense que tous ces médecins qui ont du zèle à passer des nuits entières au chevet de leurs patients ont peut-être d'autres motifs que la santé de ces derniers. Pierre, tu te sens bien ? Non. Non, franchement, docteur, vous voyez, j'ai pas bien du tout. J'ai le vertige. Et je crois que ça serait bien mieux fait de rester dans mon lit avec un bon thermomètre dans la bouche. Un thermomètre ? Oh, oui, 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 parce que la température monte, vous voyez, d'un peu à la... Alors, si vous pouviez m'aider avec ce petit jeune homme à l'oeuvre, à l'oeuvre, à l'oeuvre. Hé, laissez tomber. Qu'est-ce qui s'est passé avec M. de la Macière ? Ma chérie, je ne sais pas, je ne l'ai même pas vu. Ah, justement, il est furieux. Il dit que si ton discours n'est pas impeccable, il te coule. Évidemment, ça, c'est dit. Il ferait tout pour que tu n'aies pas ta légendeur. Oh, nous le sommes, nous le sommes. Alors, vas-y. On y va, oh, oh, caronne de page, on y va, on y va, on y va, on y va. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. On y va, on y va, on y va. We shall go. Petit peu, oui, we shall go. Ma chérie, tu ne descends pas, tu fais tant ça. Bah, tant que tu es là. Eh bien, on y va, on y va, on y va, on y va. Oui, laisse. Le docteur Jolie, enfin. Oui, ça, je vois, mais à côté de lui. Eh, trois petits coussins jaunes, comme d'habitude. De l'autre, à côté. Oh, mais là, il faut être précis. Dans un hôpital, c'est un diagnostic précis. Alors, à droite de Jolie, c'est un petit jeune homme. Ah oui, je vois. C'est un patient ? Non, c'est le parent de l'impatient. C'était, c'était le fils d'un de nos patients, il vient de perdre sa mère. Oh, je suis désolé. Est-ce que je veux faire quelque chose pour vous, mon petit ? Je veux voir mon père. Mais je comprends. Son père est ici ? Pas du tout. Si, si, ma mère me dit que si. Alors, je ne bouge pas avant de l'avoir vue. Mais elle a dit ça quand ? Vous venez de dire qu'elle est morte. Oui, mais pas tout de suite. Comment ça ? Elle est morte de quoi ? Elle s'est fait écraser par une voiture. Mais tu as dit qu'elle était patiente. Pierre, je n'entends rien. Un autorino. Ça donne confiance. Bon, alors je recommence pour les handicapés. Elle s'était fait faire des tests, tu vois, donc elle est venue pour les résultats. Mais elle avait oublié sa lunette, pour lire les résultats. Donc elle va les chercher dans sa voiture, d'accord ? Dans la boîte à gants de sa voiture, d'accord ? Elle prend les lunettes, voilà. Mais, attention, attention, la voiture était garée dans le mauvais sens, sur le trottoir de gauche. Donc elle avait sa boîte à gants. Côté rue, mais suis un peu. Et là, il y a une voiture qui l'a fauchée, là. On l'a montée ici, dans un état. Elle vomissait ses dents. Et elle est crevée. Elle est décédée des suites de ses blessures, à cause d'une boîte à gants. Tu imagines la vie, hein ? Voilà, donc c'est fini, donc on tourne la page, donc on passe à autre chose. Pierre, je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Parce que tu ne m'as jamais vu au moment de faire un discours vital pour ma carrière. Me faire emmerder par un petit con que je ne connaissais pas il y a moins d'une heure. Vous racontez quoi comme connerie, là ? Viens du tout, on parlait de votre maman et nous sommes vraiment désolés. Non, non, mais plus que désolés, il fallait la voir, maintenant, mon petit. Ce pauvre garçon doit aller à la morgue. Ah, c'est normal, si on n'a pas trouvé le père, c'est le parent le plus proche. Non, et pourquoi j'irai à la morgue ? Il faut toujours identifier le corps. Non, mais quel corps ? Celui de votre maman. Non, non, comment ça, le corps de ma mère ? Il ne sait pas. Je ne sais pas quoi. Il sait déjà beaucoup de choses pour aujourd'hui. Vous ne saviez pas que votre maman était morte des suites de ses blessures ? Ma mère ? Morte ? Il ne savait pas. Dubert ! Je vous attends pour la répétition. Docteur Malé, s'il vous plaît, ce garçon vient de perdre sa mère. Je ne pouvais pas savoir, qu'est-ce qu'elle avait ? Rien, elle s'est fait renverser par une voiture. Une voiture ? Devant l'hôpital. C'est pas possible. Je suis désolée. Mais si elle n'était pas venue ici, elle ne serait pas morte ? Mais c'est mon salaud-père qui l'a tuée. Et elle est là ? C'était un accident. Non, non, c'est cette saloperie d'enfoirée. De connard de merde, de père ? Qu'est-ce que tu es ma mère ? Du calme, jeune homme. Non, je sais que c'est dur, mais... Hélène, vous a demandé un trésor, une seringue de l'art gactyle. Quel dosage ? 50 mg. Je le tue, dès que je le trouve, je le tue ! 100 mg. Et je vais j'arriver. Non, pas ici, pas ici, tout. Il se cache pendant 18 ans et dès qu'on le retrouve, il tue ma mère. Je paris qu'il va essayer de me tuer aussi. Mais non, votre père ne fait pas ça, voyons. Faut voir. Viens. Je vais j'arriver, mais avant, je vais tous vous casser la gueule. On est là pour vous aider ! Je veux pas te mettre une lampe de trou de cul qui cache mon père. Et je vais jarner. Non, on l'a dit, vous, 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 vous... Enfermez-le, enfermez-le et enlevez l'acé et ceinture. On s'en rend, on met ça, ma flic. Oui, mais... Faut savoir gérer les cris. Hé, tenez-le bien. Et si vous ne faites pas le poids, on posera la mère trésor dessus. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Avec la police ici, je suis médecin, pas assureur. Néanmoins, je pense que l'application de la franchise comme ça, subitement, après 18 ans, a causé de sérieux dégâts. Non, non, ne bougez pas, j'ai ici deux médecins et une cheffe à faire bien qui s'en occupe. Merci. Notre épouse m'a demandé de vous préparer d'une alga active. Très bien, très bien. Je l'ai ici, mais ce n'est pas du tout réglementaire. De plus, je n'ai pas l'habitude de recevoir des ordres de la femme des médecins. Je me serais bien passé de ma femme si j'avais eu une infirmière sous la main. Ça, je le sais bien. Mais faire une piqûre de 50 mg de l'argactime... Je vais demander 100. ... sans avoir consulté le dossier médical du patient est tout à fait anormal. Faites ce que je vous demande, c'est mon chef ! Et vous me prenez pour qui ? La sorcière de la tribu ? Ne le prenez pas sur ce ton, Madame Trésor. Ah, alors, c'est bon, l'évacuation est en route. Vous êtes sûr que 100 mg, ce n'est pas trop ? Pour lui, ce n'est pas assez. Vous voulez le tuer ? Il est en état de choc, mais il est costaud, il supportera. Ah, vous voyez, Madame... Tu vois, je ne sais plus, genre. La sorcière en chef. Pourquoi la sorcière ? Demandez au grand chef qui sait tout, là. Il va peut-être nous faire une danse de la neige pour Noël. Allez, il fait ses piquets, ma fille. Ah, mais là ! Ta mère, hein ! Hubert, s'il en reste un peu, tu le mets dans la sorcière. Très dans les fesses. Ah, oui, brigadier, je peux vous aider ? Je suis à la recherche d'un jeune homme. Oui, un jeune homme en particulier ou n'importe qui fait affaire ? 18 ans, taille moyenne, deux boucles d'oreilles, oreille gauche, tatouage sur le cou. Ah, oui, rien de particulier en ce moment-là. Oh, un excité de service, Jean Gouligan, il est ici rapport à son père. Quel rapport entre son père et l'équerre ? Il semble croire que son père travaillait en cachette ici en tant que médecin. En cachette, non. C'est ce qu'il dit. Sa mère est en bas à l'accueil. À l'accueil, non. Le môme cherche son père. Oui. Mais rapport à ce que j'ai compris, le toubib ne veut pas qu'on le retrouve. Si son père est vraiment toubib. Toubib, or not toubib. Hein ? Hein ? Hein ? Oui, ben c'est pas grave. Non, je ne vois pas, mais si je croise le hooligan que vous cherchez, je vous fais signe, brigadier. Merci bien, et un conseil, n'essayez pas de l'appréhender. Il m'a collé un coup de pied là où ça vous tire des larmes aux yeux. Oula, c'est sérieux ça, je vais vous faire un arrêt de travail. Non, 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 non. Ça va aller, rapport à ce que je l'ai pris sur moi. Maîtrise de ces émotions. Bravo, bravo, mais il faut vous trouver un lit. Je peux vous trouver. Non, vous savez, dans mon métier, il a coup de pied, c'est le moindre démon dont je vais descendre à l'accueil. Au cas où il essayerait de rejoindre sa mère, s'il-vous-plaît. Allez, ça va ! Ça va la paix ! Votre mène de mariniers ! C'est les jeunes, c'est la merde, c'est les ambiance de fête, c'est l'esprit de l'équerre. Oui, avant les fêtes, c'est très vite. Bravo, bravo la répétition, la répétition, bravo la répétition, bravo. Rien dit, permettez-moi de vous présenter M. Hubert Jolie, mon collaborateur. Bravo la répétition, la répétition, bravo. La répétition. La répétition des imitations de chanteurs pour le spectacle. Nique ta mère, vous connaissez ? Bon, évidemment, il faudrait corser un peu le langage. Question d'authenticité, n'est-ce pas, regardez, vous aimez ? Je ne peux pas vous dire, parce que je suis plutôt Charles Trenner. Oh, Charles Trenner, mais j'adore le bon Charles Trenner. Permettez, n'est-ce pas, modestement. Je chante, je chante le soir et matin, il y a un très choix. Hé, il faut amener la police ! Moi, je chie sur la police ! Moi, je chie, moi je chie sur la police. Evidemment, Saint-Charles Trenner, c'est un peu plus tendance. Oui, mais ce n'est pas le genre de parole qui va faire de nos enfants des citoyens droits et honnêtes. Vous avez des enfants, vous ? Je n'ai pas le temps. Mais si je crois, c'est obligal de vous chercher, je vous fais ce. Voilà. Pierre, je me demande si tu vas bien. Oui, franchement, moi aussi, tu vois, moi aussi. Mais toi, vas-y, vas-y, va niquer, va niquer. Va, va piquer, le jeune chiat, il est pour de bon. Allez, allez. Oh là là. Pierre ! Ah, toi, tu venais rester avec ton flic. Ça n'est pas de mon flic, c'est le flic de ton fils. Mais lui, il ne veut pas des choses comme ça. Qui ? Ton, ton, notre fils. Où est-il ? Ne t'inquiète pas, il est sorti par la fenêtre. Quoi ? Non, mais de qui parlez-vous, là ? T'as un jeune homme qui a perdu sa mère et qui cherche son père. Mais c'est Johnny. Johnny, l'assureur. Oui, oui, mais Sophie l'aime tellement que je lui ai confié l'hôpital à l'assuré. Et là, il est passé par une fenêtre, il est en train d'expertiser les murs dehors. Ça, c'est fou, tous les deux. Où est-il ? Il n'est pas tombé. Non, il est monté sur le report de la fenêtre. Mais il refuse de rentrer, dors et il ne livre pas son père. Bon, Pierre, il faut lui dire que tu es son père. Noël ! Son père Noël ! Mais tu plaisantes ! Il ne faut jamais avouer un report que le père Noël n'existe pas. Pierre, ce n'est plus vraiment un enfant. C'est un gars, il faut appeler la police. Vous ne voulez pas calmer avec la piqûre, là ? Mais j'ai parlé ici, il se démarre, le petit salégoire. Bon, elle a raison, elle a raison, la police. Non, 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 l'hôpital est bien mieux s'équilibrer que la police pour s'occuper d'un jeune déséquilibré. Déséquilibré, c'est un homme, un monde, il y en a où il a risqué de tomber. Je ne vais pas plus brigadier. Mais non, je viens de m'en débarrasser. Oui, mais sa vie est en danger. Mais de quoi je me mêle ? Qui est cette dame ? Je suis sa mère. Sa mère ? Eh bien. Allô, Laclauil ? Oui, trouvez-moi la chante-police qui était ici il y a cinq minutes. Qui monte à la salle de repos des chirurgiens. Oui, c'est urgent. Merci. Mais sa mère s'est fait renverser il y a vingt minutes par une voiture ? Non, sa mère s'est fait tout buter il y a vingt ans par un médecin. Allez-y, 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 allez-y. Oui, 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 oui. Ça y est. Si je comprends bien, Sophie Petitjean est la mère de son assureur. Hubert, mon ami, je crois que le moment est venu... De quoi ? De te faire une confidence. À propos de Mademoiselle Payard. Alors, Madame Petitjean... Madame Petitjean n'est pas Madame Petitjean, elle n'est pas non plus Madame Payard, mais elle est toujours Mademoiselle Payard et elle est bien la mère du jeune homme. Alors, M. Payard et la crevasse ? Pas de crevasse, pas de Payard. Et M. Petitjean avec ses amygdales et sa prostate. Pas d'amygdale, pas de prostate et pas de Petitjean non plus. Alors, c'est ni Payard ni Petitjean. Elle n'a jamais été mariée. Mais elle est toujours la mère du jeune homme et son fils est issu d'une affaire fulgrante avec un jeune médecin ici, il y a 19 ans. Je suis sans voix. Et va, accroche-toi au rideau tout tôt. Parce que c'est pas fini. Vas-y, 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 je t'écoute. Le jeune médecin en question. Oui. C'était toi. Non, 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 non. J'ai jamais fait ce genre de choses avec Mlle Payard. Je le sais bien, mais il est absolument hors de question d'avouer que c'était moi. Toi ? Moi. Attends, tu veux dire que tu es le père de ce mot ? Oui. Tu veux dire que Mlle Payard et toi, vous avez... C'est comme ça qu'on fait des enfants. Sur le cul. Je suis sur le cul. Moi aussi sur le cul. Comment serait-il que le mot ne t'ait pas reconnu ? Parce que je ne le sais pas. Il sait que son père est un jeune médecin ici, il y a 19 ans, et qu'il y est toujours. Et ça te correspond parfaitement. Mais attends, 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 attends. Un détail près. Ce n'est pas moi qui ai eu une saillie à cause de Paya. Si tu avais eu l'occasion. Ah oui ? Ah oui, alors là, je ne dis pas parce que je l'ai toujours trouvé très... C'est vrai, elle était très... Elle l'est toujours, d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est toi. Voilà tout. Il va falloir que tu le dises au monde. Mais je ne peux pas. Je lui dis que j'étais un avocat en connaissance d'une longue maladie. Un avocat ? Oui, tu imagines l'effet sur le gamin. Si le jour où il découvre que son père est vivant, il apprend au même temps que c'est un menteur. Il vaut peut-être mieux un père menteur qu'un père mensonge. Mais tu ne lui diras pas. Mais de quoi tu me parles ? Tu ne lui diras pas aujourd'hui. Moi, je fais mon discours et après... Et après, après, Hélène qui rêve d'avoir un enfant de toi acceptera. Sans soucier d'être la belle-mère de ton fils naturel. Boucle d'oreille et t'as-toi, je compris. Enfin, Pierre, là, ça me paraît complètement... Écoutez-vous, je trouverais... Fais-le pour moi, pour nous. Pour notre enfant. Toi, tu n'as rien à perdre. Comment ça ? Tu n'es pas à 24 minutes de faire le discours. Ça n'a rien à voir. Tu n'as aucune chance de devenir membre du conseil d'administration de l'hôpital. Peut-être pas, mais... Tu n'es pas à deux doigts de devenir commandeur de la Légion d'honneur. Commandeur, tu entends ? Dis donc, il n'y avait pas un commandeur dans Don Juan ? En ce sujet. Il me semble qu'on est en plein dedans, au contraire. Non, parce que moi, j'aime ma femme et Don Juan n'avait pas de fils. Oui, mais ce gars narain finit toujours dans la merde. Pas du tout, pas du tout. Écoute, j'ai un directeur despotique, une femme hyperphétique, un fils, là, pugilistique, une ancienne maîtresse histrionique. Et mon meilleur et mon plus vieil ami devient tout pudique et ne va pas me donner un coup de main en devenant père pour la journée. Pour la journée. Notre père, je connais de façon beaucoup plus agréable de le devenir. Pourquoi ? Pourquoi ? Je devrais être mêlé à tes histoires de fesses. Parce que, quand on a de l'avancement, on prend ses responsabilités. Quel avancement ! Un futur membre du conseil d'administration de l'hôpital a une certaine influence. Je pense que tes longues années de doyaux services à l'hôpital pourraient mériter de l'avancement. N'oublie pas que ton chef des services prend sa retraite dans trois mois. Chef du service ORL, moi ? Chef du service d'ORL, toi. Mais c'est de la corruption. Un avancement amplement mérité. Mais Sophie Payard dit non ! Avec qui devant de la culotte ? Dans votre famille. Non, Pierre, non, Pierre, je peux pas. Moi, je peux pas. Faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Je sais pas. Malin, mais c'est pas... Que dit, mais il peut avoir sept ans pour le petit ennemi ? Il était sûrement précoce. Simplement, avec les stagiaires, il doit s'entraîner depuis longtemps. Je sais pas, demander un médecin en fin de carrière. Non, on a besoin d'un père, pas d'un grand-père. Pierre, moi, faut que je réfléchisse. Non, t'as pas le temps de la réflexion, docteur, on est de bloc. La carrière pisse le sang, on doit arrêter l'hémorragie tout de suite. Très ans ! Très ans, 13 ans, on peut pas faire un père, toi qu'elle en a pour ça. Non, mais Pierre, tiens. Attention, attention ! Il m'a piqué à la soleil ! Ne touche pas, je t'habite. Je t'avais prévenu ! Je viens de prendre 100 mg de malgacté ! Je vais chercher un médecin. Mais vous êtes médecin ! Oui, mais un médecin qui n'a pas de vertige ! J'avais mon petit homme ! Bah, il n'a rien de petit, hein ! Maman ! Il peut devenir ange, très vite ! Quel est le con qui lui a dit « Je t'ai fait écraser par une voiture ! » C'est lui ! Bah, que je l'ai assez, maintenant ! Je pense que tu vas devenir chef de service. Bon, alors, il est calmé, le petit maman qui l'a retrouvé, ça maman ! Son papa ! PAPAPA ! PA 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 PAPAPA ! En vous et la, je l'avais assez. Docteur Jouffroy, personne ne peut vous obliger à profiter de mes conseils pour votre discours. Vous avez toute liberté de vous en passer. Merci, je m'en passe. Mais il est... 11h ! 39 ! 39 ! J'primais à être en nœuvre... Et le premier délégué arrive dans le hall pour assister à votre discours. Qui va être brillant ? Je vais tomber ! Je vais tomber ! Je vais tomber Je vais tomber Et bien alors Descends Hubert Et merci d'avoir réparé la trinque Il doit repaire, monsieur le directeur Ce n'est pas le moment Je vous rappelle que l'usage exige votre présence Pour accueillir les délégués C'est moi les usages Je suis la fenêtre aujourd'hui J'arrive au dernier moment, enfin Ah, je vois Oh, ça court Oh, ça court Alors, tu es assez grand pour sauter tout seul Alors, saute Hubert Allez Allez, saute Allez Tiens, là Cinquante centimènes Oui Ancien para Bon, il ne veut pas, il ne veut pas Vous voulez une grande entrée Eh bien, vous allez avoir une grande entrée Mais n'oubliez pas qu'on passe par une porte Dans les deux cendres Qu'il est court, mais qu'il est court Ah Vous avez entièrement raison, docteur Jolie Oh, oui, laisse, garçon Nous revoilà, brigadier Mais qu'est-ce qu'il se passe, docteur ? Mais rien, écoutez, on commence à s'ennuyer tellement qu'il ne se passe rien ce matin le creux Pourtant, l'un de paillard m'a fait passer le message de monter d'urgence Il y avait urgence, mais il n'y a plus urgence C'est son fils Elle arrive si elle convainc qu'on ne vous suivra pas Si vous pouvez l'attendre avec votre voiture de valise devant l'entrée de l'hôpital Ils vont arriver tout de suite Ils sont peut-être déjà dehors Bon, ben, j'y vais, alors Tiens, maman Tiens, maman Au revoir, brigadier Autour de ma taille Autour de ma taille Mais prends-moi enfin Mais... Non ! Non, non et non C'est fini, Hubert Fini ? Oui, vous êtes en retard L'ascenseur vous attend Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, enfin ? C'est à moi qui demande ça Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle a glissé J'arrive pas à l'inventer Hubert, descends le trésor de soupe Moi, je vais m'agripper solidement à Sophie Oui, t'as pas changé Trésor, surtout que l'ait bien à Johnny Johnny ne lâchez pas prise à la fraîche Je sais pas si je peux tenir La dernière fille commence à faire affaire Il faut tenir Dites-vous que votre vie en dépend Marie en dépend, Marie en dépend Marie en dépend Oui, c'était l'LP, pas l'LP Ni les amizades, ni la prostate Mais une opération de la hanche Il est en état de sortir papi Mais je pense qu'il sait plus Ah oui ? Entre nous, il est un peu gâteux Des gâteaux, j'en veux bien Et il est sourd ! Il est pas sourd ! C'est ça, quand ça l'arrange Madame Trésor, on va le voir, elle est où ? Quelque part, entre deux étages Elle monte ou elle descend ? Pour l'instant, ni l'un ni le vôtre Mais elle est brillante Bon, alors je laisse M. Petit Jean ici Fais-toi, j'ai de la trouver Voilà, oui Alors, enfin ! Et enfin quoi ? On va enfin accorder une chambre particulière Et avec un bar ! Oh ça, je m'y attendais pas Madame Trésor, prenez bon Toi, tu bouges pas Jolie va essayer de la prendre en dessous Oh, c'est bien chaud, là ! Je peux plaider, je veux me coucher Cherchez pas plus loin, ma Jolie Je suis là ! C'est ça l'hôpital Sexe, drogue et rock'n'roll Ah ! Ne la lâchez pas, ne la lâchez pas Je crois que vous alliez prendre une hanche Oui, mais pas avec ce qu'il y a au milieu Vite, vite, il a tuyau d'incendie dans le couloir, vite On lui donne une touche froide Mais bon, pour Mme Trésor On lui fera laveur d'estomac ? Non, pour lui mettre au tour des hanches Le tuyau devrait être à sa taille Non, là, j'en peux plus Ah, fermière, vite, cathéter, vite, vite Non, mais comment tu parles à ma mère, toi ? Et puis, de chaque fois, tu lui donnes des ordres Toi, toi, tu vas en prendre une sœur, ne le faire pas Oh, là, 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 là Oui, maîtrise, Hubert Voilà On peut mettre cette sœur de sœur ? Où elle est ? Mais ce petit con l'a laissé tomber Oh, merde ! Non, mais ça va, ça va Joli était à l'étage en dessous, il l'a chopé au vol Qui c'est ? Lui, je sais pas Ils ont à vérifier le stock de viagras J'ai l'impression qu'il a tout bouffé Allez, descendez aux urgences Avec Marie, ici, au passage Si vous voyez une jolie infirmière Dites-lui ceci Qu'elle aille voir le public Il est dans la voiture de police Juste à l'entrée de l'hôpital Et qu'elle lui dise ce message Mère et fils vont bien, stop Inutile d'attendre qu'il stop Rendez-vous sous peu aux urgences, stop Allez, au, urgence Et vous, petit merdeux, descendez tout de suite Écoute-moi bien, l'avocat Je suis pas un petit merdeux Peut-être pas le merdeux, sûrement Ok, je bouge pas Avant que mon père n'arrive Votre père va arriver sous peu Il a eu un empêchement Alors descendez vite Avant que tombez vous aussi Non ! Et puis comment t'es au courant pour mon père ? Tu le connais pas d'abord ? Si Comment ça ? Il est devenu un de mes clients Et alors ? Et alors, on a eu une conversation récemment Pour une affaire de paternité Paternité, tu veux dire moi ? Oui, vous voulez connaître Toutes les questions juridiques Avant de vous rencontrer Bon, et c'est fait ? Presque, oui Mais pour le droit, pas un mot à personne Bon, d'accord, mais je veux le voir et vite Il va arriver Mais être un héros, c'est du boulot Un héros, comment ça ? Eh ben, il vient de sauver la vie De la chef de fermière La dame en bas, là Quoi, c'est lui mon père ? Et puis, c'est que je vous le dis Elle est rentrée maintenant Ce petit mec en bas, là C'est mon père Voilà, c'est ça Papa, papa J'ai retrouvé mon père Pas un mot à personne J'ai retrouvé mon père C'est pas moi Moi, j'ai eu trois filles Ah bon ? Visiblement, avec papy On t'aimait T'es génial Tu te rends compte, ça fait 18 ans qu'il se cache Si t'avais pas été malade ici Il t'aurait jamais rencontré Il serait toujours en cavale Tirez la langue d'un instant Il déclenche la langue Alors je suis d'aller à la lingerie Pour mouer des draps Plus besoin, madame trésor est hors de danger C'est mon père qui l'a sauvé J'ai retrouvé papa Oh que je suis contente Oh, je suis très fière de lui Ton père est quelqu'un de très courageux La trésor va s'en tirer Et où est-il ? Où est-il ? Où est-il, le petit con ? Oh, j'ai retrouvé mon père Papa Papa ? Fiston Tu m'avais toujours dit que c'était un héros Bon, Pierre, tu lui as dit quoi exactement ? Parce que nous étions convenus avec monsieur Jolie Oh, Jolie ! C'est comme ça que je m'appelle papa C'est joli, un Johnny Jolie Ça fait très rockstar Tout le monde est heureux Tout le monde s'embrasse Maintenant, il faut y aller Où ça ? Au poste Il y a déjà un flic qui vous y attend Oui, puis moi j'aimerais bien être un peu tranquille C'est quand même ma chambre ici Mais qui c'est celui-là ? Monsieur Petit Jean Mais tu m'as dit pas de Petit Jean C'est pas le même, c'est un autre Alors laissons-le tranquille Et vous, allez-y Mais enfin, Hubert, tu es quelque chose Hubert ! C'est comme ça que tu t'appelles papa ? Trop petit à petit, c'est toute ma vie qui se met en place Ce matin, je découvre que j'ai un père Puis qu'il est tout bib Puis qu'il s'appelle Jolie Ah, Jolie, c'est lui Et maintenant, qu'il s'appelle Hubert Eh ben, mon père à moi s'appelait Victor Et moi, c'est Louis On a du retard, papa On a toutes nos vies à se raconter Tu te rends compte ? Waouh ! Waouh ! Hubert, je ne peux pas Oui, vous avez raison Je veux que vous alliez tous les trois au commissariat Ah, pardon, l'accueil Oui, je vous donne un taxi tout de suite Pour M. Jolie et deux autres Tu peux pas venir avec nous ? Faut prendre ma défense Mais quelle défense ? Bah, puisqu'il est avocat Avocat ? Vingt minutes ? Ah ben non, alors, je sais pas, moi Une ambulance, n'importe quoi, un courbillard Pierre, qu'est-ce que c'est que ces salades ? Ah oui, t'as de la salade, j'en veux bien Mais alors ? Sur un avocat, juste un filet d'huile d'olive Est-ce que le vinaigre me brûle l'estomac ? Allez, non ! Faites-le taire ! En fait, son mieux, je vous assure Ah oui ? Le mieux pour qui ? Le mieux pour le petit Johnny Il est heureux, maintenant On va pas lui gâcher ça Non, mais gâcher ça, comment ? T'as fait des trucs dans le passé Qui pourraient me foutre les boules ? Disons qu'on les a faites pour moi Hubert, Hubert, ne te reproche rien Le passé, c'est le passé Oui, mais mon avenir est encore avenir Allez-y, allez-y, suivez, monsieur Jolie L'ambulance vous attend Tu viens pas, alors ? Non, je peux pas, j'ai une série d'examens Treize importants dans quinze minutes Dommage ! Enfin, maintenant que j'ai un père Lui, il saura me défendre Mais si j'ai un père Ça veut dire que j'ai toute une famille Des grands-parents Ma mère ! Et puis des oncles, des temples, des cousins Ça peut, ça peut une carte de vœu tous les ans, pas plus Et tout ça dans une seule journée Mais je veux que vous sachiez, je suis hyper heureux C'est mortel Voilà, c'est mortel, tout le monde est heureux Eh ben, pas moi Depuis que j'ai une chambre particulière J'ai jamais vu autant de monde Il a raison, vous pouvez y aller Pierre ? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette salle aujourd'hui ? Ah oui, ici, aujourd'hui, il se passe pas grand-chose Ah non, c'est sur la corniche que ça se passait Je dirais même que pour un jour, c'est proche de Noël C'est d'un calme inhabituel Il y a pourtant 300 médecins qui t'attendent 300 toubibes ? Mais ils vont le vérifier par tous les bouts Alors, jeune homme, on a retrouvé votre père ? Oh oui Ah, c'est au moins une bonne chose J'ai pas le droit de dire qui c'est Très bien Avant que lui ait réglé toutes les questions juridiques Mais pourquoi est-ce à mon mari de régler les questions juridiques ? Parce que le père est membre du personnel Et personne ne va me dire qui c'est ? Si, moi, c'est lui Est-ce qu'elle n'a pris un petit peu de choses, non ? Allez, attends Voilà, il gagne, il gagne, flacon de somnifère Le docteur Jolie est votre père ? Ah, c'est pas moi qui l'ai dit Mais franchement, ça se voit Ah, vous qui habitez toujours chez votre mère Ça va lui faire un choc quand elle va la prendre Elle le sait, c'est mes mecs qui m'ont dit qu'il était tout vide Vraiment, maman ? Mais votre mère a été tuée par une voiture Non, une erreur de diagnostic sur l'étendue des blessures, ça arrive Ah, l'ambulance est là, allez-y Bon, bon, alors on y va Bon, Hubert, tu es sûr de ce que tu fais ? Je ne suis plus sûr de rien, Sophie Même si de te revoir, enfin De nous revoir comme ça, tous les trois Le bon vieux temps Tous les trois ? Elle, lui et leur fils Mais son fils n'était pas né C'est pour ça que c'était le bon vieux temps Allez-y, allez-y, l'ambulance vous attend Pourquoi une ambulance ? Ah, ça, c'est comme pour les infirmières Quand on en a une sous la main, faut en profiter Un docteur ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Un fils Moi aussi, par écrit Allez, attend Docteur, croyez-vous me dire Monsieur Petit-Jean, vous vouliez qu'on vous laisse tranquille Non, attends Tu viens de l'appeler Monsieur Petit-Jean ? Ben, c'est normal, madame, c'est mon nom Oh, du coup, la plupart des gens m'appellent Monsieur Petit-Jean C'est assez banal Alors, c'est ce petit Louis, c'est Monsieur Petit-Jean Mais sauf mes amis, eux, ils m'appellent Louis C'est le mari de Madame Petit-Jean Il y en a même qui m'appellent Petit-Luc Mais j'aime pas ça Qui est venu lui rendre visite ce matin Et qui vient de sortir avec Monsieur Jolie et leur fils Je ne me trompe pas, Pierre Non, tu as raison, il faut y aller maintenant, allez Monsieur Petit-Jean Vous saviez que votre femme avait un fils Ah non ? Non, nous avons eu trois filles, mais elles viennent plus me voir Surtout depuis la mort de ma femme Mais non, justement, il y a eu erreur de diagnostic Hé, hé Ah ben, c'est trop tard, on l'a enterré il y a dix ans Mais là, il faut y aller Le fli, le fli Je veux du mal Mais Hubert, qu'est-ce qui se fait ? Hubert, dis quelque chose, alors Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Une mauvaise nouvelle ? Concernant ton fils ? Oui, ça, 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 ça Hélène, Hélène, va dire à Monsieur Damassière que j'arrive dans trois minutes Comment ça ? Je ne peux pas faire autrement Hubert est mon plus vieil et mon meilleur ami Depuis nous sommes étudiants, nous avons tout partagé N'est-ce pas, Hubert ? Enfin, presque tout et maintenant il a un problème N'est-ce pas, Hubert ? Je dois le partager Entre deux médecins, le serment d'Hippocrate à double force Secret médical absolu Alors si tu veux bien nous le laisser, ma chérie Mais alors je dis quoi à Monsieur Damassière ? Dites-lui qu'il vole un oeuf, vole un bœuf Et qu'il vole un bœuf est vachement musclé Comment ? C'était ma devise quand j'étais huissier de justice Oui, bon, vas-y Hélène Et vous ? Allez hop ! A vos médicaments ! Mais toi tu devais rester avec ton flic au commissariat Mais le flic t'es pas au commissariat, il est toujours ici Pourquoi ? Parce qu'en centre d'hôpital, il a vu Johnny et Maryse sur le rebord de la fenêtre Au chef d'accusation de ton petit Johnny S'en rajoutent soit tentative de suicide, soit tentative de meurtre Ou peut-être les deux C'est très bien, c'est qu'il l'embarque Mais c'est que ton monsieur le brigadier ne veut pas Il voulait que ça tout à l'heure Il ne veut pas avant d'avoir interrogé Maryse Oh putain de trésor Mais elle est où maintenant ? Toujours aux urgences, elle s'est tendu le bras et cognie la tête au fond de la fenêtre Quand à Johnny il est à l'accueil où tout sourire Il raconte à qui veut l'entendre qui a trouvé son père Oui, j'en trouvais papa, oui j'en trouvais papa Et que son père c'est moi Mais c'est très bien ça Non, c'est papa très bien du tout Parce que petit un, aux urgences on a des hauts flics qui pourraient voir Maryse dans 5 minutes Oh merde ! Et petit de tout, l'hôpital va penser que j'ai engendré un fils naturel Et que je les ai abandonnés, sa mère et lui, pendant 20 ans Alors merci, merci pour la réputation Mais non ! Mais non, ta réputation va faire un bon en avant Déjà que tu vis chez maman et que tout le monde croit que t'es incapable d'engendrer qui que ce soit Non, ce qui compte maintenant c'est d'empêcher le brigadier de questionner Maryse Je ne vois pas comment Eh ben faut chercher Bah moi je ne vois rien Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Pour le spectacle, ça passe ou ça casse ? Ouais, c'est ma femme ? Votre femme est morte ! Mallet, mon cher ami, monsieur Jouffroy ? Redonnez-moi non, il y a eu une erreur de diagnostic C'était une autre, on s'est trompé la femme Mallet, Mallet, mon très cher ami Non, non, ma femme ne m'a jamais trompé Elle n'a pas trompé la mort non plus, elle est en tirée depuis dix ans, voilà tout Mais bon, monsieur Jouffroy ? Oh ! Mallet, mon très cher ami, les spectacles amateurs, théâtre, musicales, cabarets, ça vous plaît tout ça ? J'adore ! Ah, moi aussi, c'est très l'être ! Couché. S'habiller en costume. Ça vous sort de vous-même, ce travesti. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Non, mais c'est simplement pour s'amuser. Je suis pas... Oui, on le sait, on le sait, ça. Oui, mais il n'est pas non plus bronzé, si tu vois ce que je veux dire. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'ils ont raconté tous les deux ? Malais, mon cher ami, malais, serez-vous prêt à rendre un petit service à M. Jolie, ici présent ? Je suis un peu presseur en ce moment. Attendez, attendez, pour 2000 francs, 304 euros, 4,10. Je suis un peu presseur, mais je peux m'organiser. Pierre, il n'y a absolument aucune ressemblance. Hubert, nous le savons, notre chère fermière Maryse vient d'une région réputée pour son taux élevé d'ultraviolet auquel correspond un taux non moins élevé de mélanine naturelle dans la peau. Nous, nous le savons, le flic ne le savait pas. Il était trop loin et il neigeait. Luc, si tu fais ça, tu ne pourras plus jamais chanter. Non, je ne regrette rien. Mon cher, cher ami malais, pourriez-vous trouver rapidement un costume de chef-infirmière à votre taille ? À la blanchiserie, oui. Formidable. Vous voulez que je fasse une imitation de chef-infirmière pour le spectacle ? Oui, mais attention, pas n'importe quel chef-infirmière, ça sert à pas si, d'ailleurs. On vous fera passer l'audition. Alors moi, je descends à la blanchiserie pour vous expliquer l'ordre. Et pour ça, vous allez me passer 2000 balles ? Oui, et 150 euros de plus, si personne ne voit l'indifférence. Si personne ne voit, mais Pierre, Pierre, tu es fou ! Mais une chef-infirmière est une chef-infirmière, quelle que soit la couleur de sa peau. Ne sois pas raciste. Complut. Mais il ne s'agit pas de... Franchement, franchement, j'avais une plus haute opinion. Allô, l'accueil ? Est-ce que vous avez un agent de police, prête-vous ? Ah, le brigadier, très bien, demandez-lui de monter la salle de reprendre les chirurgiens, il voulait voir la chef-infirmière. Pierre, Pierre, j'avais une petite vie tranquille de célibataire. Plus par timidité que par choix, je l'avoue, mais je ne m'en plaignais pas. Et en l'espace d'une heure, tu as fait de moi le père d'un jeune délinquant. Non, non, Madame Trésor ne peut pas, descendre. Tu m'as mis à une affaire de tentative de suicide ou de meurtre, on ne sait pas encore. Et maintenant, tu vas m'impliquer dans une affaire de travesti. Depuis son accident, dans l'ascenseur, elle est claustro. La seule chose à laquelle on n'a pas touché, c'est la drogue. Quoique, quoi que, le largactyle. Dans l'escalier aussi, il faut que le flic monte. Bien, moi je défend l'enregistrie, toi, téléphone aux urgences, dès lors que je vais ausculter personnellement la chef-infirmière avec un oncle un cas. Elle ne doit partir avant que je n'arrive, et quand le flic se pointe... Ah non, moi je ne reste pas là ! Enfin, c'est toi le père ! Alors Mallet va dire qu'il était sur le rebord de la fenêtre avant d'accrocher à la décoration de Noël. Mais Mallet n'était pas sur le rebord de la fenêtre ! Mallet a dit que ça lui donnait le vertigle ! Pas le docteur Mallet la chef, infirmière Mallet ! Alors elle va dire qu'elle était sur le rebord, toi tu vas dire que ton fils a cru que quelqu'un voulait suicider, donc il est sorti pour la secourir, ils ont glissé dans la neige, et ainsi de suite. Voilà, comme ça c'est simple ! Pour le petit Johnny, plus de tentative de meurtre, plus de tentative de suicide ! Il ne reste que... Il ne reste que cinq minutes avant le début de votre discours ! Oh non, non, monsieur le directeur, cinq ou six, monsieur le directeur, j'arrive ! Mais là, vous voyez, il faut que je descende à la blanchisserie, parce que j'ai une petite tâche sur ma cravate. Et moi j'ai une grosse tâche dans cet hôpital. C'est faux ! Si vous n'êtes pas prêts à commencer pile à l'heure, je vais vous passer un savon qui va vous dégoûter de la blanchisserie ! Non, non ! Ah oui ! C'est pour la caméra cachée ! Oh, que c'est bien fait ça ! Non, mais que c'est bien fait ! Allô ! Allô, les urgences ! Oui, madame Trésor est toujours avec vous ? Non, 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 non ! Surtout pas ! Le largactyle était périmé ! Le docteur Jouffroy veut examiner madame Trésor personnellement ! Voilà ! Alors, en attendant, faites-lui les examens suivants ! Tension, cardio, urine, sang, proctologie ! Enfin, attendez-moi ! On m'a dit que je trouverais la chasse à la caméra ici ! Elle arrive, elle arrive, monsieur le... Il a dit, elle arrive, elle est... Passée par la blanchisserie pour se changer ! La blanchisserie n'est pas au sous-sol ? Si, si, pourquoi ? On m'a dit qu'un ascenseur, on la rendait claustrophobe ! En effet ! En effet, mais on a monté la blanchisserie ! Enfin, son costume, elle se change, là ! En femme ? En femme ? Qu'est-ce, monsieur ? C'est rien ! Enfin, c'est un de nos patients ! Vous ne voulez pas retourner dans votre chambre ? Non, 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 je suis très très bien ici ! Mais seulement ma femme va arriver ! Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de lui ! Il est très très gentil, mais il est un petit peu perdu de popopop ! Votre femme est morte il y a 10 ans, monsieur le petit-jean ! Ah ! Oui, mais il y a eu une échange diagnostique ! C'est avec elle que vous êtes partis tout à l'heure ! Hein ? Comment ça ? Vous êtes sortis d'ici avec ma femme et votre fils, là ! Mais, vous venez d'appeler petit-jean ! Oui ! Et elle, elle s'appelle Payard ! C'est son nom de jeune fille ! Alors c'est pas Madame Payard, mais Mademoiselle Payard épouse petit-jean ! Oui ! Non ! Sauf qu'il y a aussi le mari de la crevasse, Payard ! Et le fils qu'ils auraient eu si le père avait pas... Mais là, c'est quand même votre fils ! Le petit avec plein de... je crois, oui ! Oui, alors ce monsieur, c'est le beau-père ! Semblerait, oui ! Semblerait, je crois, vous êtes sûr que vous êtes médecin, et c'est où ? Ah bah c'est pas quand, en fait ! Je l'ai jamais vu ! Mais c'est normal, vous avez un problème de hanche, pas d'amidale ! Allez, c'est reparti ! Mais vous savez, on est nombreux ici, on se connaît déjà pas entre nous ! Mais alors vous devez pas connaître Pont-de-Veux qui travaille chez vous ! Chez nous, ici, à l'hôpital ? Oui, ça ne doit rien vous dire ! Malet qui s'appelle ! Malet ? Son nom est Malet ? Sur ? Écoutez, moi je m'appelle Malet, mon frère s'appelle Malet, alors... Pardonnez-moi ! Appel urgent pour Monsieur Jouffroy ! Monsieur Jouffroy à la salle des médecins ! Urgent ! M'aidez, m'aidez, m'aidez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? La chef infirmière ! La chef infirmière ! Des contrédications, le docteur Jouffroy s'est trompé dans son traitement ! Jolien Jouffroy ! Jolien Jouffroy ! Big problème ! Grosse chaïsseuse ! Big chaïsseuse de problèmes ! De chaïsseux de problèmes ! Applaudissements Là, vous risquez une petite attente ! Je vous offre un verre ! Pas pendant le service ! Mais Noël n'est qu'à trois jours ! Alors, un petit ! Oui ! Un petit, vous dites oui, bien sûr ! Non 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 ! Pas un petit, mais un grand ! Noël approche ! Jouffroy au secours ! Vite bordel ! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Enfin... Or, la chef infirmière souffre d'une pathologie très inattendue. L'ordonnance que tu as prescrite est très contre-indiquée. Ce n'est pas une raison de faire un appel général, en fait, de la maîtrise. Il était en train de me présenter. Et qu'est-ce qui se passe dans notre voix qui hurle dans les haut-parleurs ? Urgent, m'aider, m'aider ! C'est en servant un verre au... Brigadier Malet, ici présent. Brigadier Malet. Que je me suis rendu compte de cette erreur dans l'ordonnance, n'est-ce pas ? Brigadier Malet. Non, excusez-moi. Brigadier Malet. On nous a dérangés, c'était un triple whisky pour vous, n'est-ce pas ? Brigadier Malet. Non, 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 je vous ai dit un petit. Ah, mais alors, ça fera un double pour moi ! Ah, mais alors, ça fera un double pour moi ! Ah, mais ça, ça... C'est comme les chiens, hein ? Ils sont adorables, mais il faut les promener. Bon, alors, c'était quoi l'urgence ? Elle est où, la chef infirmière ? C'était l'urgence ! Qu'est-ce que tu racontes ? Il craint que vous vous soyez trompé d'ordonnance. Merci. Merci, Brigadier Malet. Brigadier Malet, tout compris. Lui, lui, si seulement Pierre, tu étais aussi perspicace que le... Brigadier Malet ! Tu ne suis pas, tu ne suis pas ! De l'eau plate ? Brigadier Malet ! Petit, Brigadier Malet ! Dans votre whisky, Brigadier Malet ! Arrête de gueuler tout le temps, Hubert ! Mais je ne gueule pas tout le temps, Hubert ! Je gueule de paix à tes moments ! Brigadier Malet ! C'est un premier chemin ! Non, non, je veux de l'autre sexe ! Le docteur Jouffran va vous servir. Brigadier Malet ! Moi, il faut que j'aille aux urgences avec les problèmes de l'ordonnance. Bien, alors, permettez-moi Brigadier. Oh, ben, permettez-moi Brigadier. Permettez-moi Brigadier qui ? Brigadier... Brigadier Malet. Hubert, qui est-ce qui s'occupe du Brigadier Malet ici, toi ou moi ? Ah, ah, ah ! Pardon, bon, je suis désolé. Je suis désolé. Pardon, Brigadier, je suis désolé. Je, 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 comment pas, je, je fais ça simplement, peut-être, pardon. Un peu d'eau, c'est pas grave, d'habitude, c'est des bouteilles vides, pour soi. Bien sûr, enfin, Pierre, quand même, parce que tu peux être maladroit, quand même. Pas se perger comme ça. L'oncle de... Son nom ! Ah, non, mais, attendez ! Puisqu'on parle, je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas, je suis désolé. Non, 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 je suis désolé, je suis... Je suis fatigué. Je suis, je suis fatigué. Oui, oui, vous savez, il faut l'excuser, c'est, il est fatigué, le, le stress. Enfin, il s'impose un planning d'enfer. Oui, oui, j'étais au bloc très tôt ce matin. Il a été obligé de tirer les infirmières du lit. Chut ! Mais je peux les tirer, moi, les infirmières ! Oui, Gadié, votre verre. Votre... Et je peux les tirer, moi, les infirmières ! Moi, je veux m'en voir une salle, la chef ! Ah oui, oui, alors, Hubert, va voir si notre chef infirmière est bien revenu à elle-même. Et surtout, demande bien au docteur... Lucky... De faire une autre pardonnance. Docteur Lucky ! Oui... Lucky, Luc ! Qu'est-ce que ça a venu ? Qu'est-ce que ça a venu ? Qu'est-ce que ça a venu ? Non, ça va ! Ça va ! Ça va ! J'en rêvais depuis mai 68 ! Toi, tu vas prendre un pas mal dans la gueule si tu la fermes pas ! Tiens ! Vous pouvez passer, monsieur Johnny, là ! Hein ? Rien ! Une urgence, on l'a appelé sur son bip. Mais j'ai rien entendu ! C'est normal, il y a le dernier modèle japonais, c'est incrusté dans une molaire. C'est comme ça que vous conseillez de trouver la sécu ? Non, 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 lui c'est personnel, il a un petit frère très féru d'informatique, alors lui il se connecte directement sur internet en claquant dedans. Oui, et moi si je claque des doigts, je veux rien ma chef infirmière ! Non ! Pas des doigts, des dents ! Essayez, essayez-moi ! Non, non, mais cette fille il n'a pas le temps ! C'est une enquête à mener ! Bien sûr, pardon, elle arrive, je vais vous la chercher. Prudence ! Dites-moi, vous gagnez ! Vous êtes mouillés dans cette affaire ! Jusqu'au cul ! Monsieur Jouffroy n'est pas là ? Il est allé me chercher la chef infirmière. Madame Trésor ? Où est Jouffroy ? Je vais l'acheter à son trésor ! Il essaie de me trouver le témoin capital d'une affaire de tentative de suicide ou de meurtre ! Et qui êtes-vous monsieur ? Je suis le directeur de cet hôpital, et moi aussi j'hésite entre meurtre et suicide. Monsieur le directeur, mon mari se culpabiliserait toute sa vie s'il pensait être la cause de votre suicide ! Mon suicide ? Quand j'en aurai fini avec votre mari, c'est lui qui va se suicider, si je ne l'ai pas y tremblé avant ! Vous tenez, j'imagine, à ce que je ne considère pas vos remarques comme des menaces réelles et sérieuses qui pourraient présenter un danger immédiat pour la vie d'entrui ! Si tel était le cas, je me trouverai dans l'obligation, monsieur le directeur, de vous coffrer ! Monsieur le voyagier, mon mari a sans doute, pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, causé à monsieur le directeur quelques soucis ! Quelques soucis ! Quelques soucis ! Trois cents soucis ! Trois cents délégués ! Et madame la ministre de la Santé de Surcroît, qui se demande pourquoi j'ai donné quatre versions différentes de mon discours d'introduction ! Et pourquoi ils ont le droit à deux pauses café ! En espace de petits, minutes ! Je vais aller leur parler ! Ils attendent le discours érudit d'une somnuité de la microchirurgie ! En attendant, ils auront le discours érudit de sa charmante épouse ! Ils m'auront tout fait ! Mais je peux y aller, moi je connais des histoires belges ! Qu'est-ce que c'est un belge ? Je la connais ! Je la connais, celle-là ! Regardez ! Vous n'avez toujours pas eu votre ronde sence ! Donnez-moi ça ! Oups ! Oh ! Enfin ! Vous êtes la chef infirmière ! Oui, en effet ! Vous êtes ? Ah ! La brigade est malade ! Non, ne m'approchez pas ! Ne pouvez pas imaginer le nombre d'infections qui circulent dans un hôpital ! J'ai pas eu le temps d'enlever mes gants ! Oh ! Asseyez-vous par là-dessus ! Bon, d'accord ! Alors ! Il s'agit du jeune qui vous a agressé sur le rebond de la fenêtre ! Agressé ? Ouuuu ! Ouuuu ! Ouuuu ! Ouuuu ! Oui ! Je vous ai vu en lutte acharnés tous les deux ! En... en lutte ! Ouuuu 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 ! S'embrasser ? Vous voulez dire Madame... Heuuu ! Heuuu ! Madame... Madame Me-Neige ! Madame Me-Neige ! Me-Neige ! Me-Neige ! Me-Neige ! Mais alors vous étiez Madame Me-Neige, comment je peux dire ? Consentante ! Mais pourquoi sur le rebond de la fenêtre ? Mais vous savez Brigadier, comment c'est ? Noël approche ! J'avais bu un petit vin chaud épicé ! C'est un jeune homme attrayant ! Je lui ai dit... Je lui ai dit... Si on allait dehors ! Et nous y sommes allés ! Et là je l'avoue, ça a été plus fort que moi voilà ! Donc vous voulez dire Madame Me-Neige que vous avez essayé de séduire ce jeune homme ? Il est majeur ! Alors vous n'avez pas l'intention de porter plainte ? Il manque un petit peu d'expérience mais j'ai pas eu à m'en plaindre ! Bon ! Il y a du monde au balcon ! Faut s'occuper d'eux hein, sinon ils s'ennuient ! Bon, vous n'avez plus besoin de moi l'affaire est close ! Si vous n'avez pas de plainte à déposer, oui ! Mais j'ai tout de même quelques questions à poser à l'avocat ! L'avocat ça, ça ne me dit rien du tout ! Mais si ! L'avocat a choigné par 300 spécialistes à la fois ! Ah, cet avocat là oui ! Pour moi ça n'est plus ni moins qu'un patient et avocat ou pas actuellement ! Il est sous sédatif ! Je peux l'attendre ! C'est un grand blessé et je vais voir si on peut le réveiller ! N'oubliez pas notre whisky brigadier ! Oui les beaux brigadiens, le voilà ! ¡Ah, ah, ah ! Alright là, allez pas ! OI, allez pasını ! OI, WAI ! Eh bien, attention ! Oui galérie est, excusez moi ! Ça fait un choc, c'est parce que l'on ne se voit pas souvent ! Je me matt, Oui on peut le le dire 군et ! infirmière qui était aux prises avec un jeune homme sur le rebord de la fenêtre. Oui, ah, et il l'a interrogée ? Oui, 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 bien, 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 bien. Ah oui, 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 et elle nous a donné cette sélection ? Oui, une petite étreinte au suite aux effets d'une liqueur aphrodisiaque. Ouh, oui. C'est sa version, oui. Mais je voudrais bien que l'avocat me donne la chienne. Tiens, l'affaire sera close. Ah, l'avocat ? L'avocat qui est malade, avec 300 spécialistes, rien qu'elle but pas mal de culot en plus, si tu vois ce que je veux dire. Ah, cet avocat-là, je vais le chercher, alors. Non ! J'ai une question à vous poser. Ah oui, madame. Mademoiselle. Mademoiselle, il me dit toutes mes excuses. Pourriez-vous aller me chercher l'avocat ? Ah, ben, ça, c'est-à-dire... Vous l'avez déjà vu ? Non. Jamais, 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 jamais. Non, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Non, je ne l'ai jamais vu, mais je veux le voir, et vite. Ah, oui, tu as entendu, mademoiselle. Il veut voir l'avocat qui ne l'a jamais, 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 jamais vu de ça. Et il veut le voir, vite, 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 vite. Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as mis ton pipi ? Oh, mais est-ce qu'elle peut être lourde, la rhinocéros, alors ? On l'appelle comme ça parce qu'elle est en autorhino. Et la rhinocéros... Eh ben, tant pis. Et elle, en dermato, on l'appelle l'ascensue parce qu'elle colle à la peau. Bon, et vous ? Vous vous appelez madame... Évidemment, je m'appelle madame, enfin. Je m'appelle madame... Robert. Bon, pourrez-vous venir, madame Robert ? Ah, ah, ah ! C'est la chef-infirmière des maladies tropicales, Béri-Béri, qu'on l'appelle, alors ? Non, mais il y a de même quelque chose qui m'étonne. Oui, oui. Oui, alors, pas qu'elle coïncidence, vous, madame Robert, et votre consoeur, mademoiselle Menège, avez-vous toutes les deux le bran en écharpe ? Ah, oui. Mais, Rino, enfin, madame Menège vous a pas dit pour la sienne ? Une étreinte un peu végoreuse. Alors là, vous allez rire, moi, c'est à peu près la même chose. Mais, sauf que vous, il y a moins de monde au balcon. Avec le même jeune homme ? Mais oui, le même jeune homme, bien sûr. Sur le rebord de la fenêtre aussi ? Ah, mais non, mais quelle horreur, moi, c'est à la blanchisserie. Monsieur Brigadier ! Ah, je crois que la chef-infirmière a trouvé l'avocat. Monsieur Brigadier, j'aimerais que vous sachiez que cette affaire est attachée de nombreuses nullités de procédure. Oh, you, 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 you ! Maître, le Brigadier voulait seulement savoir... Non, si on va le laisser mener son enquête lui-même ! Maître, pouvez-vous confirmer que ce jeune homme n'avait l'intention de commettre ni crime ni délit envers une des chefs-infirmières de cet hôpital ? En vertu de l'article 312, aliné à 75 du Code pénal, aucune action contre ce jeune homme ne serait prospéré devant un tribunal. Tiens, prends-la, celle-là. Ah bon ? Bon, ça ne sert à rien que j'arrête ce garçon au site tribunal de l'hiver. Il serait foutu de venir me narguer. Bravo, Brigadier. Bien, bon, raisonnement. Oui, je n'ai peut-être aucune charge contre ce jeune homme. En revanche, je me demande si je n'ai pas démasqué un réseau de chefs-infirmières pédophiles. Alors, j'aimerais réentendre Mademoiselle Menège et vous-même en présente de maître... Ha, ha, ha ! La porte ! Maître, la porte ! Et Brigadier... Oh, nous avons fait des folies, c'est vrai, mais ce jeune homme est un tel séducteur. Tiens, ça, de son père ! T'as, 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 t'as... Nous n'avons pas pu résister, mais il est majeur, après tout. Ah oui, il est majeur, vous avez raison. Bon, ben, dans ce cas, je vais conduire au poste. J'ai toujours à son endroit des infractions de Côte-de-la-Bâme. Ah, ouais, monsieur Jolie ? Monsieur, monsieur Jolie ! Mais son père, il faut qu'il accompagne son fils au poste. Mais puisqu'il est majeur ! Et s'il a besoin d'une caution ? Il est toujours en bas, à l'accueil, n'est-ce pas, maître ? Oui, ça se pourrait. Bon, ben, j'y vais, alors. Il faut toujours humidifier l'air ambiant. Article 213, aliné à 92 du Code du Travail. Eh oui, eh oui, pas dans la police, peut-être. Ouais, belle plaidoirie, maître. Eh, c'est quoi l'article, moi, j'ai chose aliné à 75 du Code pénal ? L'immatriculation de ma bagnole, oui. Eh, eh, Hélène, il n'y a qu'à ton à 12. Eh ben, la tienne, oui. Eh, donc, allez, tonton, tonton est partie. Vous auriez pu nous dire que vous avez un tonton flic. Oui, mais j'ai aussi une tata inspectrice des impôts, si ça vous intéresse. C'est là ma journée, j'ai oublié ma casquette. Obscédé ! Quand je ferai mon voeu, faut que j'y pose quelques questions sur les chefs infirmières de ce hôpital. Ah, ça suffit, ah, ça suffit. Attends ! Bon, il faut absolument que je descends, là. Pierre ? Il commence à s'énerver. Madame 13 ans. Oh là là, elle est vraiment très basse, la terre, là, vraiment. Personne n'a vu mon mari. Il est dans le cirage. Non, mais c'est pas le moment, il y a 300 médecins qui l'attendent à l'étage en dessous. En dessous ? Oh, on peut sembler, il va peut-être y arriver. Ah, attention, 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 ah, vraiment. Moi, je suis l'autre part. Hélène ? Hélène ? Vous préparez une imitation de Salvador Dali pour les copains ? Arriba, arriba ! Et viva Zapata ! Je me t'attends pour ça comme imitation, vous voyez, et Che Guevara. Mais pour le Che, je n'allais pas le dire. Vous êtes sûr que Pierre et vous, vous allez bien ? Parce qu'aujourd'hui, vous me semblez, enfin, surtout fier, qu'absolument que je le trouve ! Hé, philoposte ! Regardez-vous, moi, c'est une moustache ridicule, je suis en soutraine à sa fatale. Vous descendez, petit Jean. Je suis très bien ici, moi. Mais ma femme va exiger un grand lit. Oui, 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 sauf qu'ici, monsieur Petit Jean, c'est la salle de repos des chirurgiens. Là, qu'il n'y a même pas de lit, si on veut sauter une infirmière, hein, docteur ? Alors, on y va ! Mais depuis, je prépare un ancien, c'est fini ! C'est en bonne douche ! Et maintenant, à moi, mes 300 microchirurgiens. Merci de raison, merci de raison. Il n'y a pas de quoi. Quelqu'un veut me voir ? Non. Ça y est, c'est fait. Qui vous a vu ? Moi, je n'ai fait pas le somme, hein, depuis qu'on m'a plié dans les fesses. C'est normal, il vous a vu de fesses. Enfin, de dos. Alors, il s'est fait guider, il est parti. Mais, chère collègue, madame le ministre, je voudrais guire. J'ai besoin d'elle. Ah, Pierre. Pierre, enlève ses vêtements, vite, vite. Pierre, enlève ton collant. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu l'embines, Pierre. Pierre, enlève ce collant, je vais t'aider. Parce que, franchement, tu sais, il y a des moments où, franchement, tu as l'air complètement absent, mon pauvre. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je voulais baisser le portalon de docteur Jouffrois. Et tu pensais le trouver sous ma blouse ? Oui, parce que, non, enfin... Appel urgent pour monsieur Jouffrois. J'essaye de profiter de ma faiblesse à cause du rarguercti. Appel très urgent pour monsieur Jouffrois. Est-ce que le docteur Jouffrois, qui habite toujours chez sa maman, ne serait pas en train de m'ouvrir son jardin secret ? Appel... Appel... Docteur Jouffrois, je ne contrôle plus du tout l'incidence. Appel... Pourquoi ? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? J'osais pas. Depuis des années, j'ai réprimé mes désirs, j'ai beaucoup fait sur moi. Mais là, franchement, j'en peux plus ! J'en peux plus, j'en... Qu'est-ce que tu fais avec mes vêtements ? Je voulais les mettre dans mon lit, les câlinés, dormir avec le parfum de mon trop de corps. Caliner mes vêtements ? C'est idiot, hein ? C'est idiot, oui, mais c'est très touchant. Joliens Jouffrois, Joliens Jouffrois, je me noie. J'ai sommeil, il faut qu'on se couche. Vous voulez un petit somnifère ? Ouh, pas besoin, mais je veux bien que tu me bordes. Joliens Jouffrois, je coule. Allez, vite au lit, vite au lit, voilà déjà les draps. Et moi, moi je vous rejoins, mais alors très très vite, très très vite, très très vite. Oh, quelle passion ! Viens vite et prends-moi, Gilbert. Jouffrois, Jouffrois au secours, Jouffrois. Jouffrois au secours, Jouffrois. C'est là que tu viens de le commissariat. C'est la cata. Ah, t'as raison, quand Delamassia a entendu ton appel général, il m'a viré du polium. Il a piqué mes notes, il a commencé le discours en place. Mais qui va jamais y arriver, il va se planter. C'est lui sur le zune, tu comprends, avec mes mots à moi, des idées à moi, il va se planter, planter ma légion d'honneur avec. Mais ça c'est rien, ça c'est rien, moi j'ai ma mère en bas. Donc comment ça c'est rien ? Delamassia se tape mon discours et c'est ta mère ou ça ? En bas, l'accueil avec son arbre. Quel arbre ? Elle s'amuse avec un enfant particulier, le tien. Quoi ? Elle me voit à l'accueil avec le fic Johnny et Sophie. Elle vient m'embrasser, le fic demande qui c'est, elle se présente. Et le monde lui saute au cou en hurlant mamie. Et tu s'adotes mon discours pour ça ? Mais quoi pour ça ? Y'en a que pour ton discours, hein ? Les mains vident tout ça. Tu m'as collé sur le doigt un fils histéro-dépressif, avec un flic hyper méfiant. Toutes les infirmières chuchotent sur mon passage. Ma mère s'est dévanouée en se découvrant un petit-fils et pour couronner le tout. Trésor, crois que je suis fou de son corps. C'est tout ? Mais non ! Qu'est-ce que vous faites là, vous-même ? On se marre mieux ici. Retenez dans votre salle. Non, c'est plein de vieux. Et alors ? Ma femme ne voudra jamais dormir dans une salle pleine de vieux. Votre femme, laisse tomber, continuez à l'expliquer la situation. Ma mère... Ils n'ont pas d'humour, les vieux. Ils n'ont pas aimé la douche. Il faut me le recharger. En question, quant à votre femme... Hubert ! C'est ma femme ! Assis. Il faut que je me tienne en forme dans ma petite cocotte, là. Il faut que je ne demande pas de vieux. Hubert, si tu ne descends pas tout de suite, le brigadier dit qu'il va procéder à une double arrestation. Quoi ? Maintenant ? Mais elle n'a rien fait. Maintenant, Johnny et toi, ta mère va bien. Les filles à l'accueil ont donné un café sucré. Et pour moi, c'est un cappuccino ! Vous serez d'ordre dans la gueule si vous ne la fermez pas ! Il faut recharger mon petit site ! Non ! Faites-le vous-même ! Allez ! Il y a de l'eau par là ! Et moi, je descends parce que je ne veux pas que de la massière soit couronnée pour mon discours. Mais tu te fous royalement que je sois couvert de merde pour tes exploits ! Oh, attend ! Sophie, comment maman prend la chose ? Le premier choc passé, elle est ravie ! Merde, tu vois bien ! Non, ça ne va pas bien du tout ! Tu vas lui dire la vérité ! Et elle n'est pas la seule à être ravie ! Comment ça ? Hubert, je croyais te connaître, mais alors là… Là, j'ai découvert un autre homme ! Tu as vraiment été… Superbe ! Plus que superbe ! Magnifique ! Je vous dérange pas, là ! Au secours ! J'ai le flic au cul ! Vous n'avez pas encore confré celui-là ? Et la chef-infirmière aussi ! Trésor, pourquoi ? Non, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? La blague que j'ai piquée au derge se pointe, va droit au flic et lui dit… Vous vouliez me voir à propos de l'incident, selon le bord de la fenêtre ? Alors là, le flic, il pète les plombs et elle, elle s'en prend à moi ! Mais ma amie a été géniale ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? Le coup du parapluie ! Aïa ça ! Aïa soum ! Maman, sur madame 13 ans ! Et sur le flic aussi ! Aïa ça ! Aïa soum ! Pierre, là, il faut, hein ! Il faut, il faut, il faut que vous jouiez la paie maintenant ! Alors vous, vous avez mangé au dernier étage et vous allez vous cacher jusqu'à ce que… Hubert ! Maman, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ton fils a des ennuis avec la police, il a besoin de sa grand-mère ! Maman, c'est pas du tout ce que tu crois ! Enfin, tu m'as montré qu'il y avait des couilles ! Mais je suis ravie que tu t'en sois servies avec une jolie jeune femme comme la demoiselle ! On fait le mot ! Merci madame ! Appelez-moi mamie ! Merci mamie ! Moi je suis très touchant avec les graignants de famille, mais… Si le flic et l'âme trésor trouvent Johnny ici, ça va être… Oh ! Trop tard ! Oh merde ! Mais maintenant qu'il a parlé des trésors, il voudra voir le rhinocéros et la censure ! Le rhinocéros et la censure ! C'est de la fontaine ? Et l'avocat avec les moustaches ! Quel avocat ? Bon alors jeune homme, vous plaidez quoi maintenant ? Tente-t-il de meurtre ou de suicide ? Un meurtre ! Je savais qu'il avait besoin de sa grand-mère ! Je ne suis pas arrivé le passé sur le robinet, alors je l'ai mis sous la chasse d'eau ! Il me faut absolument une capsule de gaz ! Madame Jolie, pouvez-vous accompagner M. Fetigeant dans la salle de bain pour l'aider à faire son gaz ? Pierre, 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 je me demande si c'est une boïté ! Résonnez-le-mère ! Non mais tiens la porte parce qu'il tape ! Vite, vite, ça va craquer ! Et par là ! C'est bon, il n'est pas d'ici ! Non, là, là ! Oh, là, c'est bon ! Vite, 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 vite ! C'est bon, là ! Ne vous inquiétez pas, Madame Trésor ! On ne cachera pas la vérité bien longtemps ! Monsieur, puis-je savoir où se trouve votre fils alors qu'il est ? En bas, il est descendu vos jeunes, en bas, à l'accueil ! Quel numéro l'accueil ? Le 10, c'est le 10 ! Euh, oui, Brigadier est mal à l'appareil ! Quand le jeune homme arrive, empêchez-le de quitter l'hôpital, je le veux ! Oui, mort ou vive ! Très drôle ! Bon, alors, en l'absence du chef du personnel peut-être, que vous pouvez me dire combien de chefs infirmières compte cet hôpital ? Ah oui, il y a moi ! Ah, Madame Trésor ! Alors, je voudrais savoir si dans... Bon, bien, dans ce cas, j'aimerais revoir Alicopresto, Rhinoceros, L'Ascensue et dans la foulée Béri-Béri ! Brigadier, j'aimerais beaucoup prendre service ! Plus l'avocat Moustache ! Je crains que ce ne soit pas le moment ! C'est moi qui décide le moment ! Et j'ai décidé que ce sera tout de suite et maintenant ! Brigadier, s'il vous plaît ! Nous sommes en deuil ! Ah ! Ah ! Qui est-ce ? Qui est-ce, Monsieur Joly ? Ce bon vieux Monsieur Petit-Jean ! Monsieur Petit-Jean ! Oh, pardon ! Non, 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 non ! Le vieux type qui était assis-là il y a quelques minutes sur un fauteuil roulant ! Lui-même, oui ! Nous tentons de réconforter Madame Petit-Jean dans cette cruelle ! J'étais pas de la première jeunesse et on y passera tous un jour ! Mais il gambadait comme un bébé il y a cinq minutes ! Justement, c'est en gambadant comme un bébé qu'il a eu sa crise cardiaque ! Oh, pauvre vieux ! Si c'est pas malheureux alors ! Mais Madame Petit-Jean a très mal vécu, n'est-ce pas, Monsieur Joly ? C'est normal. C'est normal, il vient pour les amygdales, on lui retire la prostate ! Et il meurt d'une crise cardiaque ! Électrocardiogramme ! Ah ! Madame Trésor ! Alors, je voudrais savoir... Monsieur Joly nous fait peut-être la grâce de descendre dans le corps pour l'autopsie ! Chut ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Quoi ? Un tour d'orin, à force de me pencher sur les patients ! Non ! Mes patients ! Ah ! Madame Trésor ! Si vous attendez... Madame Trésor ! Ils ont désiré peut-être accompagner le corps à la morgue ! Chut ! Aïe 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 ! C'est rien, Célérance ! Non ! Tout le monde reste ! J'ai quelques questions à vous poser ! Un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît ! Un hôpital ici ! Merde à la fin ! Qui est-ce ? Le plombier ! La chasse d'eau ne chasse plus, il y a du gaz dans l'eau ! Je vais m'occuper personnellement du corps... Non ! Vous restez ici ! Rien de presse ! Il n'a pas un train à prendre ! Non ! Ne sens pas plus ! Parrain Sur Croller c' croire Oh n' Gendras Les exercices pour le dos. C'est la petite stagiaire japonaise qui me les a... Comment elle s'appelle déjà ? Kishi Keiko, mais on l'appelle Keiko Kishi. Voilà. C'est Keiko qui m'a appris tous ces mots. Et je dois dire que c'est très... Wasaï ! C'est très efficace. Comment va la tuyauterie ? Très bien ! Mais je vous laisse le reçu avec son appareil. Il se plaint que le jeune soit pas aussi puissant qu'avant. C'est normal. C'est normal, il est plutôt jeune, le joint est mort. Il est mort ? Ah ! Madame Trezor, alors, je voudrais savoir si... Wasaïa ! Woh, 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 Woh. S'il te plaît, on l'a compris. Oui, mais quand on a une crise, qu'on l'a gérée tout de suite. Oh oui, parce que si la crise est plus aiguë que tout d'alors, il y a inflammation. Il faut aller chercher les comprimés dans la salle de bain. Oui, bonne idée. Oui, bonne idée. Où va-t-il ? Cherchez les comprimés dans la salle de bain. Ah, mais très bien, quand ça ne peut pas m'échapper, je les verrai après. Madame Trezor ! Oui, pour les autres. Pouvez-vous me confirmer ? Oui, ah, mais il faut les laisser. Madame Trezor ! Oui, c'est... Pouvez-vous me confirmer que... Vous voyez bien qu'elle n'est pas en état de subir un interrogatoire, voyons. Madame Trezor, Madame Trezor ! Je cherche Monsieur Petitjean. Là ! Madame Trezor ! Docteur ! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh, de merde. Oh, mais vous êtes obsédés dans cet hôpital. Ça y est, je l'ai attrapé, hein, parce que vous me m'expliez ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais oui, enfin, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, c'est moi qui pose la question ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une question à la fois, voyons. Je l'ai eu. Qui ? Ben, qui, 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 qui ? Le voyeur. Le voyeur, c'est le voyeur. Le voyeur, c'est lui qui mate les infirmières sous la douche. T'as bien fait, Jolie. Il faut qu'on le descende et qu'on appelle la police. Mais je suis la police ! Laissez-moi le voir, celui-ci. Bon, là, mais vous allez pas me chercher. Vous voulez vous venir et me mettre en compte ? Revenez ! Revenez ! Mais c'est pas moi, il me chercher. Arrêtez-vous, là ! 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 C'est pas la peine de lutter, que tu vas pas... Qu'est-ce que tu fous, là, Jolie ? Le brigadier veut l'interroger. Je vais me déranger, c'est plus quand même. Que je vais ou que je vais, c'est moi quand je décide ! Alors, qui est-ce sous ce drap, là ? Ah ! Jolie coup, Jolie. Luc ! Hé, joyeux Norel, tonton ! Mais pas tonton qui tienne ! Qu'est-ce que tu fous sous ce drap ? À vrai dire, aucune idée. Luc Mallet, Luc Mallet, votre neveu. Oh, je suis abasourdi. Je suis suffoqué, j'irai même jusqu'à dire écœuré. Qui aurait pensé que le foyer, c'était vous ? Le foyer ? C'est vrai, Luc ! Je pense qu'il faut vérifier ses globules rouges. Le sang, pourquoi ? Parce qu'une augmentation de dose en gain peut s'affoser. Le dos en gain ? Non ! De dose en gain. En gain ! Oui, 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 oui. Oui, docteur, bonne idée, la même ordonnance que la dernière fois. Mais arrêtez de parler médecine ! J'ai une enquête à mener. Une autre enquête viendra plus tard en famille. Alors pour l'instant, fous-moi la paix, mon deux ! Oui, nos problèmes ont tonton. Qui est-ce ? C'est mon pauvre mari. Ah, je suis désolé, ça a été soudain ? Ah, c'est soudain, c'est soudain, c'est soudain, c'est soudain, oui. Non ! Malais, mon ami, vous vous demandez sans doute... Non, 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 non. De quel droit irais-je sonder les mystères de la vie et de la mort ? Oh, bravo, 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 oui, effectivement. Et à ce sujet, j'allais vous proposer de pratiquer l'autopsie à votre charge. Et je veux un dossier très complet. Avec l'examen du niveau de dos en gain ? Évidemment. Je m'en occupe. Vous permettez, madame ? Elle vous a claqué dans les doigts, elle aussi ? Non, non, non. Le fils du docteur Jolie l'a piqué aux fesses. Le fils ? Bah, oui, le fils. Oui, et il s'est fait aussi rhinocéros et l'ascensure. Hé, 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 ouais. Le rhinocéros et l'ascensure, ouais. Et le phacocher, il n'a pas... Non ? Bon, à plus ! Bon Dieu ! Salle de garde. Bon, madame trésor, là ! Oh oui, ben prends-moi, ben prends-moi. Il meurt ! Je crois que c'est foutu pour aujourd'hui, Brigadier. Et moi, je pense que si ça, la voie est libre... Il n'y a pas qu'à Lourdes qu'on fait des miracles. Hé, vous, regardez ici, là. Monsieur le directeur, je veux voir votre enregistre d'entrée et sortie du personnel au plus vite. Et votre enregistre d'entrée est sortie des cadavres par la même occasion. Vous m'expliquerez tout ça plus tard ? Oui, quand j'aurai terminé mon discours. Coutin, je l'ai prononcé à votre place. Ah non ! Et je dois dire que j'y ai pris un grand plaisir. Ah bon ? Oui, je pensais que vous n'auriez pas la classe pour faire un tel discours. Et puis finalement, j'avais raison. Mais il se trouve que le côté, disons, terre-à-terre, enfin, n'ayons pas peur des mots, le côté populaire de votre discours a beaucoup plu à madame la ministre. Ah, c'est déjà ça ? À qui j'ai été obligé de mentir, pour justifier votre départ précipité. Je vous remercie, monsieur le directeur. Non pas pour sauver votre réputation, mais pour celle de l'hôpital. Bien sûr, monsieur le directeur. Et finalement, nous allons avoir notre nouveau scanner. Oh, vous devez être content, monsieur le directeur. Pas autant que vous devriez l'être. En effet, grâce à votre discours et votre brève apparition sur le podium, madame la ministre vous fait... commandeur de la Légion d'honneur. Coucou. 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 Un baiser, monsieur le directeur. Oh, docteur, je crois. Non, 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 non. Alors, s'il vous plaît, oui, une petite flûte. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a ? C'est l'heure de la prière. Non, 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 pas le temps, pas le temps. J'espère que vous aurez la courtoisie de venir remercier madame la ministre en personne. Nous vous attendons dans, disons... Dix minutes. Trois minutes. Hubert, Hubert. Dernier virage avant la ligne droite. Ah, votre fauteuil, je crois qu'il était dans la salle de bain. Ouais, je l'ai piqué à une vieille. Le brigadier. Le brigadier, c'est qu'un seul l'est contre la porte de l'ascenseur. Il arrive à pied par le scadier. Vous étiez censé casser votre pipe et sortir d'ici les pieds de vent. Ah, vas-y dedans, c'est pas un discours des médecins, ça ! Allez, hop ! Ah, salle de bain ! Et encore, mais pour quoi faire ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Commencez à toi. Une analyse d'urine, faites pipi là-dedans. Et moi, je récupère le fauteuil. Hop là ! Et maintenant, trésor, direction les urgences avant l'arrivée de Téric. D'aume-moi un coup de main. Il y a dix-neuf ans, tu m'as pas demandé un coup de main. Sauf que Peymar, mais aujourd'hui, évidemment, hein ! C'est ça ! C'est évident ! Oh oui, papa, moi ! Pierre, ça s'est merveilleusement passé ! Monsieur de la masse... Qu'est-ce qu'elle a ? Non, on respire toujours. Surveillage ! Ah, tu penses ? Tout à l'heure, je l'ai vu à quatre pattes en train d'astiquer le plancher. Non ! Papa ? Ah, il va pas nous foutre la baisse un minute, celui-là ! Mais c'est une manière de parler à un enfant ! Maman, toi aussi, tu peux pas nous foutre de nous faire la gentilleuse de rentrer à la maison ? Bah non, parce que... Ta gueule ! Pierre ? Voilà. Papa, je voulais simplement dire que t'as pas besoin de venir avec moi chez les flics. Mamie va m'accompagner. Maman, à quoi tu penses, là ? Mais je pense à mon petit-fils, que tu m'as caché toutes ces années. Un petit-fils a besoin de ça, mamie. Oui, bah, le petit-fils, il a surtout besoin d'une bonne baffe. Où est l'avocat ? Tu la mets en veilleuse et tu retournes au tribunal. Au tribunal ? Mais Pierre travaille ici. T'es pas patient ici, toi ? Oh, si, je suis très patient. Ça pourrait ne pas durer. Attention ! Tonton l'Africaille arrive. Malé, mon ami, occupez-vous de Tonton l'Africaille pendant au moins cinq minutes et en août, cachez notre trésor quelque part. Nous, nous allons rapatrier, M. Petit-Jean. Docteur, vous... Problème gardien ? Non, non, mais question d'alimentation. Allez, nous poursuivons le même régime. Bien ! Joyeux Noël ! Hubert, prends-moi Hubert ! Hubert, prends-moi Hubert ! Hubert, Hubert, prends-moi Hubert ! Hubert ! Je ne veux pas voir Tonton l'Africaille avant au moins cinq minutes. Dans ce cas, vous voudriez mieux fermer les yeux. Bien, je veux savoir où se trouve M. Petit-Jean. Le fric est devenu faux furieux. Il... Furieux, oui. Fou, non. Ravi de vous compter parmi nous, madame. Il ne manque plus que votre mari. Mais mon pauvre mari, il... Oh, c'est ça, madame ! Je viens de passer les dix dernières minutes à poursuivre feu votre mari dans les couloirs de cet hôpital. Alors, il est vivant ? Et comment ? J'aurais pu lui coller une amende pour accès de vitesse en chaise roulante. Brigadier, rendez-vous compte pour chasser un vieil homme comme ça. Vous pourrez faire une crise cardiaque. Peu de chance. Vous l'avez greffé à cœur de puma ? Madame, vous n'êtes pas mariée à cet obsédé, quand même. Obsédé ? Oui, il est obsédé par son jet. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de l'accompagner aux toilettes. Je ne serais pas heureuse si je savais que ce monsieur allait s'occuper de mon petit-fils. Oh, madame Jolie, je vous admire beaucoup. Mais avoir accepté Johnny comme ça de bon cœur, c'est bien, c'est très bien. Je dois avouer qu'au départ, j'ai eu un peu de mal. Mais je me suis faite à l'idée. Oui, ça va être moins facile avec la gonzesse de papa. Sa gonzesse ? Oui, maman m'a dit que tu étais déjà mariée. Hubert, tu es mariée ? Non, 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 non. Il était marié, mais le divorce vient d'être prononcé. Ah, comme ça ? Je pensais qu'il fallait un avocat. Mais justement, yeah. Il est très facile de trouver des avocats ici. Il vient que les patients vont les convaincre de porter plainte contre l'hôpital. Ils ont besoin de les convaincre, d'après vous ? Brigadier, vous êtes injustes. On verra ça, quand j'aurai des réponses claires et définitives à quelques questions. Étant donné que ma femme n'a rien à voir avec tout ça, Qui me dit que votre femme n'a rien à voir avec tout ça ? Qui me dit que c'est d'autres femmes ? Mais de quel droit ? Car les femmes s'y sévissent sous plusieurs appellations. Et les hommes aussi. La maîtresse de M. Jolly d'abord. Mlle Payard ? Mme Payard ? Ou Mme Petit-Jean, mère d'un enfant mâle engendré par un homme dont je parlerai dans quelques instants. Ou mère de trois enfants femelles engendrés par M. Petit-Jean, Mais dont la femme, a-t-il dit, est morte depuis dix ans. Ce qui ne correspond pas à l'état civil de Mme Petit-Jean, ici présente, bien vivante, elle. Ce problème de vie et de mort, c'est également M. Petit-Jean, lui-même, Qui passe allègrement de l'état de cadavre, À celui de son plus olympique de Sprite, en fauteuil roulant. Et alors que M. Petit-Jean semble ne pas connaître sa femme, Ce qui arrive parfois aux personnes âgées. M. Jolly, Semblait vivre dans l'ignorance totale de son mariage avec une dame Que j'aurais bien aimé rencontrer, Car j'aurais bien voulu connaître ses motifs de divorce. Laquelle divorce vient parait-il d'être prononcée Par un des avocats qui semblavaient installé leur cabinet ici, Alors qu'un a le moustachieux patient, Et l'autre se fait appeler chéri par vous, madame, Qui finit de se mettre paillée à des médecins dans cet hôpital. Et finalement, je voudrais sonder le mystère Des trois chefs infirmières philambules Qui se font administrer de fortes doses de somnifères Par un jeune homme qui, pour être dans l'office, Mais qui, paraît-il, est le fils adultérandin d'un homme Qui soit mort dans une cravate de l'Himalaya. J'aurais bien vivre avec quelques papas venus, à moi, Que ce ne soit une seule et même personne, Car les morts ressuscitent beaucoup dans cet hôpital. Vous comprendrez qu'avant d'avoir des réponses à ces questions, Personne, je dis bien, personne, Ne quittera cette pièce. Il est parti ? Non, il n'est pas parti. Et vous, venez ici, là ! Hélène ! Hélène, ma chérie ! Au sujet du petit Johnny... Ah non, docteur Jouffrois ! Non, je ne peux plus, Hélène, je sais que ça va faire un choc, mais... Je t'écoute. Ce jeune homme... Coins cette porte ! La porte est coincée par une chaise. On va appeler la maintenance. Cet enfant... Je ne suis pas un enfant ! Ce jeune homme... Oui ? Et à moi. À toi ? Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? La maintenance va arriver. Oh ! À moi, oui, et à Mademoiselle Bayard. François Hubert ! Mais il ne faut pas la blâmer, la pauvre. J'étais jeune, beau, riche, irrésistible. Elle a craqué, c'est tout. Ah parce qu'elle, elle n'était pas jeune, belle, sexy et irrésistible ? Moins. C'est pas possible ! Ma mère, elle n'aurait jamais touché avec toi ! Alors, il ne peut pas être mon père, je ne lui ressemble même pas ! Et heureusement ! Vraiment, c'est mort ! Ta gueule ! Voilà, voilà, mon père n'est pas le récharier comme ça ! Je ne te perdais pas ! Non, maman, dis-moi qui ment ! Écoute, Johnny ! Qui ment à papa ! Écoute, mon chien ! Ah ! J'ai retrouvé mon père, hein, c'est toi, mon père, c'est toi, hein ! Tu sais, Johnny, quoi qu'on fasse la vérité, finit toujours pour éclater. Maintenant, il faut que tu saches, pour que tu saches que ton père... C'est moi ! Toi, moi ! Il ne faut jamais mentir à un enfant, chéri ! C'était très sympa de ta part, Pierre, mais je dois assumer mes responsabilités ! Tu dois ! Et toutes, d'ailleurs, toutes mes responsabilités ! J'en étais sûr ! Vous aussi, tu lui ressembles trop ! Écoute, si t'es heureux comme ça, moi je pensais être mieux à même de m'occuper de l'avenir du gamin, mais bon... Tu es sûr ? De toute façon, on va être fixé avec l'ADN ! Non, 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 je pense pas du tout que ça soit nécessaire ! Si, 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 Johnny veut être rassuré ! Oui, non, 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 non ! Mais sachant que c'est loin d'être fiable à 100% ! Oui, 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 oui ! Et que même parfois, les labos mélangent les échantillons ! Alors, je pense qu'il serait bien préférable qu'on le fasse nous-mêmes ici, comme ça ! On serait sûr du résultat ! Oui, 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 oui ! Et là, comme ça, c'est réglé ! Hubert, sur le plan financier, vous êtes sûr que tout ira bien ? Et si vous cherchez un parrain ? Ah non ! Ah non, moi j'ai pas besoin de parrain, surtout pas lui ! Oh, mais tu as passé 18 ans sans homme autour de toi, maintenant qu'on t'en offre deux pour le prix d'un ! Je trouve à cette porte où la dépose ! Bon, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Il veut toujours que ferait tout le monde ! Y compris son neveu de voyeur, je ne pense pas, surtout quand il m'apprend qu'il y a une promotion imminente pour son neveu ! Laisse pas, Pierre ! Hubert, tu es un chénie ! Mais c'est normal, c'est mon père ! Il est con, lui ! Bon, mamie, qu'est-ce qu'on fait ? Je m'étais toujours dit qu'un jour, j'aurais des petits-enfants que je pourrais emmener au McDo ! Tu as faim ? Ouais, j'ai des croix ! Alors, avant ! Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Pardon ! Oui, bien sûr ! Après toi, Madame Jolie ! Hubert, je dois considérer ça comme une demande officielle ! J'ai loupé le coche il y a dix-neuf ans ! Pour être idiot, pour le rater une seconde fois ! Cher maître, par quoi commencez-vous votre plaidoirie ? Non, tu avais compris, ça c'était pour Hubert, c'était pour le tirer d'embarras, ce cher vieil Hubert ! Hubert aux yeux bleus, Mademoiselle Payard aux yeux bleus, alors que le môme a les yeux bruns, comme toi ! En génétique, tout est possible ! En génétique, peut-être ! Pierre, enfin, Johnny ! Ça ne s'invente pas ! Il ne s'appelle pas Elton ou Elvis ! Ah ben, il est dans l'heureusement ! Et heureusement aussi que Hubert était pendument amoureux de Mademoiselle Payard ! Comment ça ? Ben, sinon, tu penses qu'il aurait accepté le lot tout entier ? Ouvrez cette porte, bordel de merde ! La prochaine fois, tu n'auras pas cette chance ! La prochaine fois ! Oui, elle n'attendra peut-être pas dix-huit ans ! Si, par exemple, ça tombait sur... Mademoiselle Briand ! Oh, Mademoiselle Briand, alors là ! Oh, alors là ! Oh ben, je sais tout depuis longtemps, Pierre ! Mais maintenant que ça s'étale au grand jour, je ne vais plus prendre mon mal en patience ! C'est terminé ! Mais, Hélène, enfin ! Il n'y a pas de « mais enfin, j'ai pris ma décision ! » Mais, Hélène, on ne va pas divorcer après vingt ans de mariage, Hélène, s'il te plaît ! Mais qui te parle de divorce ? J'ai supporté pendant des années tes sauteries dans la lingerie de l'hôpital ! Dans la lingerie ? Mais comment peux-tu l'hôpital ? Alors, maintenant que tu es honoré avec ta légion d'honneur, tu vas m'honorer à la maison, tu vas redécouvrir ma lingerie à moi, en soie ! Allez, va faire ton devoir auprès des délégués, tu feras ton devoir auprès de moi plus tard ! Alors, tu me pardonnes ? Nous, nous, pardonnons ! Mais toi, ma chérie, tu n'as rien à te faire pardonner ! Mais non, mais si, 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 mais non, mais non ! Quand je passais de chercher et qu'on me disait à l'accueil, il est en train de terminer une opération très délicate ! Ah oui, bien sûr ! Qui me faisait patienter ? Ce cher vieil Hubert ! Ce cher vieil Hubert ! Et nous n'avons pas passé notre temps à jouer au cap, c'est ça ? Ah bon ? Ah, si ces coussins pouvaient parler ! Je veux dire que Hubert et toi, je lui ai cassé la gueule ! Y a de la sorte ! C'était il y a dix-huit ans, pendant ta première infidélité ! Alors tu me pardonnes mon péché, et je te pardonne tous les tiens ! Mais je te préviens, si je ne suis pas enceinte dans le moi qui suis, j'en connais un dont je suis certaine qu'il n'a pas perdu la main ! Hé, ouvrez ! Hé, ouvrez ! J'entends pas ! Appelez la police ! Non, j'entends pas ! Appelez la police ! J'entends pas ! La police ! Non, j'entends pas ! La police ! Appelez la police ! J'entends pas ! Vous entendez ? Rien du tout ! Hubert ! Hubert ! ! Applaudissements ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti !